Vous écoutez présentement, dans vos douces petites oreilles, JIT du temps qui discute. Merci d'être là. Ouais, c'est JIT du temps qui discute. 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 Yeah, yeah, yeah. Merci tellement d'être là, Alicia. Merci, c'est tout un plaisir. C'est plutôt merci à toi. J'aurais pas à y croire. Non! Tu sais, quelqu'un que tu vois tout le temps à la télévision et que tu n'aurais jamais imaginé que les circonstances de la vie fassent qu'on se rencontre et qu'on soit assis l'un à l'autre en face d'un plexiglas. C'est incroyable. I love your nail polish. Ah, merci. T'es gentil. Shout-out au manoir. Je ne suis pas capable de faire ça moi-même. Cette fois-là, c'est la gentille Maria qui les a faites. Elle est super bonne. Merci, mais ça fait vraiment plaisir de te rencontrer. Merci pour les bons mots. On dirait que je ne me perçois pas du tout comme ça, mais t'es super fine. Ah non, t'inquiète. Et j'ai écouté quelques trucs sur toi et quelque chose que j'admire chez toi, c'est ta douceur. Très, très douce. Oui, on n'a pas le choix. Oui? On n'a pas le choix? Non, mais c'est comme ça. Ça dépend dans quelles circonstances. Mais c'est vrai quand même que les feedbacks qui me reviennent beaucoup, des podcasts que j'ai eu à faire ces derniers temps, c'est que tu as une voix qui permet de t'écouter. On ne sent pas le temps passer. C'est calme. Donc, j'étais comme, ah, OK. Mais tu sais quand c'est ta propre voix. Puis dans mon cas, moi, c'est quelque chose que je n'aime pas personnellement. Tu n'aimes pas ta voix? Pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sûr, c'est mon outil de communication, mais en même temps, c'est comme une partie de ma pré-transition. Parce que la voix est déjà muée, la voix est déjà là. C'est sûr que j'essaie vraiment de parler doucement, le plus possible. Comme là, c'est vraiment, je parle normalement. Mais j'essaie de parler doucement pour essayer de ne pas trop la rendre trop grave, par exemple. Donc, ça, c'est quelque chose que le fait d'être mégenré ou d'être appelé, par exemple, monsieur au téléphone, à chaque fois. C'est des micro-agressions que j'ai à vivre à tous les jours. Donc, je n'ai, disons, pas une très bonne relation avec ma voix. Donc, espérons que ce n'est pas un petit moment. Puis que, tu sais, je prends des démarches pour voir comment je peux essayer de remédier à ces situations. Mais, donc, disons que c'est plutôt le commentaire des autres personnes à l'extérieur. Mais ils ne savent pas ce que tu, tu sais, ta relation avec toi-même envers ta voix. Parce que c'est quand même quelque chose que tu grandis avec au fil des ans. Ça mue à l'adolescence. Donc, tu ne te rends pas compte. Donc, après, maintenant, quand tu fais une transition, c'est comme, souvent, quand je dis j'aime pas, ils sont comme, ah, c'est parce que peut-être tu t'entends toujours avec, tu sais, avant ta transition. Ça fait que tu as peut-être ce blocage. Mais quand vraiment on me dit, monsieur, c'est là où je suis comme, aïe aïe. Ça fait plus mal que oui. C'est là que ça devient un peu plus dur. Comment tu fais pour garder cette patience-là? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de... On finit un peu, j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, puis je pense que ça part d'une bonne intention et je pense que des fois, je suis porteur de cette faute-là aussi. C'est-à-dire qu'on finit par... Tu es souvent en train d'éduquer les gens autour de toi à ta réalité. Comment tu fais pour rester patiente? Est-ce que tu as l'impression que c'est ta responsabilité ou au contraire, c'est une responsabilité qui est partagée entre les gens qui doivent rechercher, faire leur recherche et aussi, bien, tu es comme un... tu es accessible? Je pourrais dire des deux parties. Parce qu'un travail, quand même, ça se fait des deux parties. Ce n'est pas juste une seule partie, puis l'autre reste là. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que vraiment, la meilleure façon d'être un allié, c'est vraiment de s'éduquer. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur Internet. Il y a maintenant plein d'informations dans les nouvelles, dans les séries, un peu partout. Donc, quand on cherche vraiment une information, on peut la trouver. C'est facile. Puis, comme je te donne un exemple, c'est patient doux, par exemple, tu comprends, c'est sûr. Ou dans différentes sphères, dans les séries, dans les émissions, dans Netflix. Tu sais, il y a plusieurs... Ça commence à être vraiment comme dans le petit écran, plus pas tellement présent, mais on commence à faire des pas dans cette lancée. Mais tu vois, là-dessus, moi, souvent, on me parlait, justement, il y a beaucoup de gens qui ont fait « Ah, bravo! » « Odé! » Mais pour moi, tout le mérite revient à Kate. C'est elle qui est venue en audition. C'est elle qui, avec sa personnalité, avait tout ce qu'il fallait pour faire partie de l'émission. Et c'est elle aussi qui avait l'ouverture de partager sa réalité. Voilà. Quelque chose que j'admire énormément. Et puis qui est comme... Waouh! C'est ça. En fait, la représentation est importante. Une génération après nous, surtout les jeunes qui nous écoutent et qui sont en période de questionnement ou qui se cherchent, comme c'était mon cas avant, de voir ça, c'est une bonne chose, je trouve. Parce que ça permet vraiment de montrer que, OK, ça existe, c'est présent. pour peut-être beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas peut-être à placer des mots par rapport à ça, parce que c'est sûr que c'est un peu difficile à cet âge-là. J'en parle personnellement parce que je n'avais pas un lexique, tu sais, un vocabulaire. Puis c'est sûr qu'avec le temps et les années, j'ai comprise, mais... Comment... À quel moment... Excuse-moi de te couper. À quel moment t'as trouvé ce lexique-là? Ou à quel moment t'as trouvé les... Tu sais, est-ce que, justement, on parle de représentation, est-ce qu'il y a eu une représentation qui a fait en sorte que c'est comme... Ah, c'est comme ça que je me sens. Exactement, c'était ici à Montréal. C'est-à-dire, en ayant grandi en Afrique, c'est sûr que la représentation, la seule représentation de la communauté LGBTQ, c'était vraiment les homosexuels et c'était vraiment très mal vu. Au Sénégal? Au Sénégal, exactement. Mais t'es né... J'ai grandi, au Burundi aussi, puisque j'ai grandi là jusqu'à l'âge de 5 ans. Mais ça reste aussi que dans mon pays natal, c'est quelque chose qui est puni par la loi. C'est incroyable. C'est qu'il y a l'aspect peur aussi d'être soi-même. C'est ça qui est terrible. Exactement. Donc, c'est seulement ici à Montréal, puis en m'impliquant, en commençant à m'impliquant dans la communauté, qu'en rencontrant une personne, j'ai pu comprendre tout ce qui s'est passé puis en lui posant quelques questions. Parce que c'est sûr, quand tu rencontres une personne pour la première fois, puis moi, je t'ai obsédé envers la... Je l'ai regardée, puis pour moi, c'était comme... Oh, wow! Cette personne-là? Oui, cette personne-là. Qu'est-ce que t'aimais de cette personne? Elle dégageait tellement de choses. C'était comme un charisme, une beauté, une élégance. La personne, c'est comme... Elle dégageait une aura. Il y avait des vibrations. La personne se sentait bien. Et puis, wow! La personne était juste comme... Incarnée. Elle était magnifique. Quand je les regardais, j'étais comme... Oh, my God! Mais il y avait quelque chose... Je ne peux pas l'expliquer, mais il y avait quelque chose qui disait que... Tu sais, il fallait creuser un peu plus. Je ne peux pas les dire. Je ne peux pas les expliquer, mais c'est comme ça. Puis, bon, c'est sûr, dans les contextes, c'était un événement LGBTQ. Puis, en rentrant... Tu sais, en parlant, puis en vraiment regardant, OK, c'est une femme trans. Puis là, j'étais comme... OK, une femme trans. Mais c'était comme... Oui. Dans ce temps-là, je n'avais pas eu le temps de rencontrer d'autres personnes trans dans la communauté noire. Ça, c'était avant ma transition. Donc, c'était pour la première fois que j'en rencontrais une. Puis, j'étais comme... Oh, wow! OK, donc, elle a fait une transition. C'est possible, dans le fond. C'est quand même quelque chose parce que tu as vécu ça. Parce que tu es arrivé ici à 17 ans. 17 ans, oui. Ça s'est passé. Tu étais... J'avais 22, 23 ans. Incroyable quand même quand tu y penses. Tu sais, que la première fois que tu as rencontré quelqu'un comme toi, c'est à 22 ans. 22, 23, oui. Il y a quelque chose aussi de... Est-ce que tu trouves ça grave? Est-ce que là, on parle peut-être de... Est-ce que c'est grave? Ce que j'aime dire aux gens, c'est que vraiment, les personnes trans ont toujours existé. Oui. Fait que c'est sûr que quand tu dis ça, les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne sont pas amenés à en rencontrer dans leur vie de tous les jours. Donc, pour leur expliquer qu'elles ont toujours été là, elles ont toujours existé, mais peut-être elles sont tellement marginalisées qu'on les voit peut-être pas trop dans la sphère médiatique et dans la vie de tous les jours. Puis la plupart des gens vont vraiment plus savoir « Ah, c'est mon amie gay, c'est mon amie gay, c'est mon amie lesbienne. » Mais c'était dans ce temps-là très rare d'avoir... Moi, j'étais très rare. J'étais impliqué dans un communautaire, mais je n'en voyais pas trop autant que ça. Rappelle-moi le nom de l'organisme. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Oui. Puis... Qui n'existe plus aujourd'hui, malheureusement, mais qui, pour toi, a été un game changer dans ta vie. Oui, exactement. Parce que... Moi, j'étais comme « Oh my God, je veux vraiment essayer de voir comment je peux m'appliquer, puis essayer de sensibiliser les gens. » Puis je pense qu'avec tout ce que j'avais vécu en Afrique, de ne pas avoir de représentation, puis la seule représentation, c'était vraiment comme enfonçante, puisque c'était vraiment... On montrait les personnes dans les journaux, on les mettait en prison, on faisait des arrestations dans des coins qui se sont réunis entre eux à l'extérieur de la ville. Et généralement, tu voyais que c'était soit le... Je peux dire le quartier ou le voisinage qui se suspectait. Parce que généralement, quand c'est dans des endroits un peu reculés, ils se connaissent généralement entre eux. Donc quand ils voient une genre d'activité ou de soirée, c'est sûr que les gens sont curieux de savoir. Puis quand ils creusent un peu, ils voient que la plupart, c'était des soirées où les hommes se retrouvaient et où généralement, les gens se sentaient peut-être... Vous ne pouvez pas faire une transition. Donc ils étaient juste habillés en femmes. Donc c'est vraiment comme... C'était des travestis. Donc là, c'est sûr que dans ce temps-là, on les prenait puis on les mettait dans les différents journaux. Donc moi, quand j'allais chercher, par exemple, j'avais l'habitude souvent, pas en semaine, mais le week-end, de chercher le journal et le ramener à mon père. Parce qu'il adore ça dans leurs journaux. Et à chaque fois que je voyais ça, je voyais différents journaux, j'étais comme... My God! My God! C'était des micros... Je voyais ça puis j'étais comme... Oh my God! Ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi, mais c'est comme... Il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je fasse des rencontres ou des regroupements. C'est une peur. On vit dans une peur parce qu'on se dit... Au fond de toi, tu sais ce que tu es, mais tu te dis... Bon, parce que tu es un homme qui est attiré envers d'autres hommes et tu ne comprends pas, donc tu te dis... Bon, ce que dit Google, c'est une personne gay, homosexuelle. Donc c'est comme... Ah bon! C'est ça que je suis. Je suis attirée par les hommes mais c'est là où on ne comprend pas la différence entre le genre et l'orientation sexuelle où on fait vraiment qu'il y a une séparation de comme il y a le genre masculin, féminin puis il y a vraiment l'orientation sexuelle, les hétérosexuelle, les pienne. Donc c'est là où à 14 ans, 15 ans, tu ne connais pas tout ça. Surtout parce que c'est relativement... Il y a peut-être des gens en ce moment qui écoutent et que même pour eux, cette distinction-là est nouvelle. Curieusement. Oui, on peut dire ça comme ça mais comme je te disais tantôt, c'est plus le côté homosexuel qui est... Je ne sais pas pourquoi... Il y a quelque chose que je... Beaucoup de gens me posent la question souvent, c'est de savoir pourquoi, par exemple, les lesbiennes, ce n'est pas tellement mal vu qu'autant les homosexuels. Parce qu'ils vont dire à deux femmes qui sont brasse, c'est beau, tu sais, c'est trippant, ça peut être pour... Tu sais, les gars aiment ça. Il y a tellement... C'est moins... Ça blesse moins pour les mœurs, en fait, des gens que vraiment deux hommes, par exemple. Fait qu'il y a toujours eu ce problème-là en Afrique. Puis moi, j'ai grandi là, j'étais comme... OK, donc je suis homosexuel, je suis gay, donc... Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est parce que c'est quotidien. Tu ne peux pas... C'est qu'à tous les jours, tu sais, comme à chaque moment que tu es éveillé et probablement même dans tes rêves, en fait, assurément, tu es toi, tu sais, qui fait en sorte que c'est sans cesse dans ta psyché, dans ton âge, dans tes pensées et de vivre dans une société où on ne te permet pas d'être toi-même ou tu as peur d'être toi-même. C'est... On ne parle plus de micro-agression, là. C'est effrayant. C'est grave. Et comment te trouver cette force-là de faire, « Hé, attends, là, je dois trouver la lumière dans tout ça. Je dois trouver un lieu où je peux me permettre d'être moi-même. » C'est là où je me sens vraiment privilégié d'être ici. Je ne veux pas dire loin de tout ça parce que c'est sûr que je continue à suivre l'actualité qui se passe en Afrique avec mes confrères qui sont encore là-bas. Mais je me considère vraiment chanceuse d'être ici parce que parfois, je m'assois et je me demande comment j'aurais fait si j'aurais été là-bas encore de survivre à tout ça. C'est sûr que j'aurais trouvé une façon ou une autre de pouvoir immigrer à l'Occident parce que je sais qu'en restant en Afrique, je n'aurais pas pu vivre ma vie en toute authenticité. C'est sûr que j'aurais peut-être même pas entamé une transition parce que le système médical, ça n'existe pas. Donc, ils ne sont pas encore... Pour les personnes trans qui sont là-bas, quand je leur demande comment vous arrivez peut-être à... Parce que je sais qu'il n'y a pas tout le corps médical puis les endocrinologues puis tout ça, ils ne se connaissent peut-être pas trop, ils ne sont pas familiers et de toute façon, le code pénal criminalise ça. Donc, comment généralement ces personnes-là font pour avoir... Généralement comme être bien dans leur corps, par exemple, d'un homme qui veut transitionner à une femme, par exemple, la plupart du temps, soit elles utilisent par exemple les pilules contraceptives pour les femmes. Donc, pour ne pas tomber enceinte, c'est ce qu'elles prennent généralement pour... Comme oestrogène, par exemple, que moi je veux prendre plus une injection, ça va être vraiment suivi par un endocrinologue. Là-bas, leur seule option c'est vraiment prendre par exemple les pilules contraceptives que les femmes cis, c'est-à-dire les femmes nées à la naissance, femmes nées, femmes à la naissance, prennent. Donc, c'est une forme pour elles de prendre, mais ça ne donne pas les mêmes résultats. Donc, d'entendre ça, c'est encore plus incroyable parce que je me dis, my God, il faut penser à ça. Oui, il y a sûrement aussi des produits naturels que les gens prennent pour les gens qui veulent vraiment plus aller vers le côté plus naturel. Donc, ils vont utiliser des produits naturels, les plantes et tout pour avoir, mais c'est sûr que ça ne donne pas le même résultat. Peut-être, d'après ce que j'entends, c'est que ça ne donne pas le même résultat ou ils n'ont pas un suivi médical, donc ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Tu comprends? C'est fou qu'en 2021, il y a encore des lieux où on ne puisse pas être soi-même. C'est... C'est pour ça que je parle souvent de force parce que c'est incroyable de dire à quelqu'un encore aujourd'hui, tu es forte d'être toi-même, mais que c'est vraiment parce qu'il y a des instances qui sont encore motivées par la peur. Oui, et même ici, ce n'est pas forcément que je pense que même ici, au Canada, au moment que je te parle où les droits des personnes sont protégés, au moins, ça reste que les gens ont vraiment parfois peur de sortir en dehors du placard ou de faire le communal parce qu'ils ont trop à perdre. Ils ont trop à perdre autour d'eux, puis c'est sûr qu'on regarde le côté culturel de tout ce qui vient, le background, c'est déjà très mal vu avec la religion déjà à la base parce que ça prend une grande place dans la société. Donc, même les gens, quand ils viennent ici, ils viennent avec leur bagage, leur histoire, leur religion et tout. Donc, c'est sûr qu'ici, même s'ils sont au Canada, ils sont peut-être obligés de, je ne vais pas dire faker, mais vraiment être dans une relation avec une femme alors que forcément, ce n'est pas ça qu'ils sont parce qu'ils ont trop de choses à perdre, que ce soit leur travail, les amis, la famille. Donc, généralement, ces personnes-là, tellement, elles voient qu'elles ont trop à perdre, donc elles préfèrent généralement vivre une vie en guillemets hétéronormatifs alors que forcément, à l'intérieur, ce n'est pas... Et puis, c'est triste. Mais oui. Moi, j'ai choisi, je me suis dit, écoute, ce n'est qu'une vie, on n'a qu'une vie à vivre, ce n'est pas un jeu vidéo où tu vas avoir une autre vie de plus, ce n'est pas, oh my God, game over, on reprend. Non, c'est vraiment... C'est là, c'est maintenant. C'est là, c'est... Puis, j'ai eu vraiment à rencontrer des personnes de la communauté, mais vraiment plus des aînés qui, en parlant avec eux, ils m'ont dit comme quoi ils admirent. C'est ce commentaire généralement, plus en face à face dans les réseaux, mais plus face à face, ils admirent le courage puis que dans leur temps, c'était impossible ou difficile d'entamer une transition. On aurait vu ça, tu sais, comme une maladie mentale, puis tous les processus qu'ils ont nous expliqués qui font que ces personnes du 3, je ne dis pas du 3ème âge, les personnes âgées disent que dans leur temps, c'était impossible. C'était vraiment pas tout le monde et même, ça c'est pour les personnes trans, mais même si on regarde les personnes homosexuelles et tout, c'est difficile. Donc les gens vivaient une vie, tu sais, un peu comme cachée, rangée et c'est triste. Donc même ici au Canada, même s'il y a des, tu sais, il y a toutes les lois qui protègent et tout, ça reste que, ça prend, si on le veut vraiment, puis ça encourage. J'imagine que depuis que tu as fait le choix de l'authenticité, j'imagine que tu es incapable de faire autrement. Tu sais, tu es rentré ici et j'ai fait, comment ça va? Ça va correct, c'est une journée difficile et c'est pas du chialage, c'est de l'authenticité. Oui. Et c'est fort parce que c'est, c'est un langage, moi c'est mon langage favori, c'est ce à quoi je l'aspire le plus et j'imagine que pour toi, c'est rendu primordial, tu es incapable de faire autrement, j'imagine. C'est sûr qu'il y a des journées où je suis, où j'ai plus de force que d'autres, c'est comme tout le monde, je ne suis pas, tu sais, surhumaine, donc je suis comme tout le monde, j'ai des émotions et des journées où ça va plus que d'autres, mais je pense que ça va beaucoup mieux depuis que j'ai vraiment décidé, comme tu l'as dit, de vivre ma vie en tout-entocité. Certes, ce n'est pas facile parce que c'est sûr que je suis amené à vivre plusieurs oppressions de différentes formes, mais ça reste que moi, dans ma personne, de vivre ma vie tous les jours, ça, c'est la plus belle chose en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner à soi-même. Absolument, et tu es arrivé ici seul? Oui. C'est ce qui est... Seul, c'est sûr, avec l'aide, avec l'aide quand même de mon père, mais oui, quand même. Tu as émigré ici en premier? Oui, j'émigré ici en premier avec lui. Avec ton père? Avec mon père, juste en vacances, en repérage pour voir un peu commencer le Canada parce que c'est sûr qu'on n'était jamais venus, donc on est venus ici en Pâques. Puis après, moi, je décide de rester un an, puis après ça, je suis reparti, puis je suis revenu en 2007. Et puis là, quand je suis revenu en 2007, c'est toujours moi-même. donc voilà. Puis tu sais, mon père et sa femme, ils sont toujours en Afrique. Voilà, donc... Est-ce que quand tu es partie toute seule, est-ce que... Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose qui... Est-ce que pour toi, c'était... Parce que tu disais tantôt, tu sais, tu te trouves chanceuse d'être ici. Est-ce qu'à ce moment-là, pour toi, c'était un sentiment, entre gros guillemets, d'arriver à la maison, de quitter... Mais tu quittes quand même tes racines. Oui. Fait que c'est des mixed feelings, j'imagine. C'est des mixed feelings, effectivement. Parce que c'est sûr que... C'est... Bien, c'est sûr que tu sais que tu pars, mais que... Arriver là-bas, tu auras certes moins de peur de vraiment être vrai parce que tu sais que, OK, c'est légalisé, c'est correct. C'est... J'ai eu le temps de faire vraiment comme des recherches et tout. Mais je dirais que... C'est comme tu dis, on perd vraiment beaucoup de... Toute son enfance, toute son adolescence. C'est des souvenirs que certes, maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas repartir au Sénégal parce que, tu sais, il y aurait des représailles envers moi. Donc, tu sais, je ne peux pas. Donc, c'est comme des souvenirs que je ne sais pas si un jour, j'aurai peut-être la chance de repartir là où j'ai grandi, mes souvenirs, le quartier où j'ai vécu, les différentes écoles que j'ai eu à fréquenter ou même, je sais que, par exemple, je ne peux pas repartir au Burundi, par exemple, là où sont la plupart de ma famille, c'est-à-dire le côté maternel, paternel. parce que, oui, depuis quelques années, tu sais, le code pénal, ils l'ont changé puis ils ont criminalisé vraiment tout ce qui est identité LGBTQ. Non. Donc, c'est sûr que moi, comme ça, c'est sûr que, je dis comme ça, c'est sûr que... Tel que tu es. Tel que je suis, voilà, je préfère mieux le dire comme ça. C'est dangereux donc je préfère ne pas prendre de chance. Donc, généralement, avec les personnes avec qui j'ai gardé le contact, c'est vraiment juste par Internet. Mais, oui, on a la nostalgie, mais pour beaucoup de gens, pour beaucoup de réfugiés, par exemple, qui viennent ici, il y a le fait que c'est tout que tu laisses en arrière, derrière toi, pour vraiment recommencer tout à zéro dans un nouveau pays, un nouveau climat, une nouvelle culture, plein de choses qui sont nouvelles. Mais, c'est vrai que moi, la chance, c'est que je suis arrivé quand même assez jeune. Donc, tu sais, j'avais 18 ans, moins deux jours. J'attendais juste d'avoir majorité pour vraiment prendre mon appartement seul. Avant, je restais avec ma tante. Donc, c'est sûr qu'en arrivant jeune, ça m'a permis vraiment de connaître c'est quoi la vie d'adulte. Mais, en même temps, j'avais hâte. J'avais... Écoute, je pense que j'avais 13, 14, 15 ans. Moi, je savais une chose. J'étais comme... Oh my God. J'ai hâte d'habiter seul. Parce que c'est sûr qu'il y a tellement de choses que tu ne peux pas faire parce que tu es sur le toit des parents. Puis, on te le dit. Tant... Tu sais, la fameuse phrase qu'on dit à tout le monde, c'est tant que tu es sur mon toit, tu respectes... Mes règles. Mes règles. Quand tu rates ton appartement ou ton chez-toi, tu pourras faire ce que tu veux. Donc, moi, j'étais comme... Oh my God. J'ai hâte. Justement de comme... Ouais. Donc, oui, mais après, c'est sûr que là, à 18 ans, il y a plein de responsabilités. C'est tout nouveau. C'est sûr que là, j'ai eu quand même son aide de 18 à 20 ans. Puis, à partir de 20 ans, il était comme... Ton père. Ouais. Maintenant, tu es un grand garçon, donc tu peux débrouiller tout ça. Donc, moi, j'avais eu le temps de vraiment faire mes repères et tout. Puis, je me suis envolé de moi-même. et je commençais à faire ma vie, à trouver un travail, essayer de socialiser. Donc, c'était tout nouveau. Mais j'étais super contente de me dire je suis au Canada et je savais la chance que j'avais par rapport à, tu sais, toutes les personnes qui sont encore en Afrique. Et je me disais oh wow. Puis, je pense que je réalise plus encore ce privilège depuis ma transition. Je réalise, je pense, encore plus tout ce que le Canada a pu m'apporter quand même. Tu as utilisé le mot privilège qui est quand même un mot qu'on entend de plus en plus comment il faut nommer nos privilèges, être conscient de nos privilèges aussi. Pour toi, c'est un privilège d'être ici? C'est sûr parce que le Canada m'a permis en fait d'être dans un endroit où je, de par ma différence, je peux vivre librement. Mais est-ce que tu as l'impression que privilège, c'est comme une coche de plus alors que d'être toi-même, c'est censé être comme la norme, le droit humain, le minimum? Aussi, moi, je me dis que j'aurais pu naître dans une autre famille où peut-être cette famille n'aurait pas eu les moyens de pouvoir, de me permettre d'arriver jusqu'à ici. Tu comprends? Parce que je veux dire, je n'ai rien donné de plus à toutes ces personnes de la communauté LGBTQ qui sont encore en Afrique et qui n'ont pas les moyens ou les ressources nécessaires d'immigrer. Donc pour moi, je trouve quand même que j'ai ce privilège d'être ici. Tu comprends? Je n'ai rien donné. J'ai ce privilège. On n'a pas choisi de tomber dans telle famille ou telle famille. Tu comprends? Je trouve ça extraordinaire que malgré toutes les embûches que tu peux encore rencontrer dans ta vie aujourd'hui, malgré toutes les micro-agressions que tu peux vivre à tous les jours, encore une fois, tu as la force que tellement de personnes n'ont pas de nommer ton privilège. Encore une fois, j'ai l'impression que je suis comme « Ah mon Dieu, mais quelle force! » Mais c'est vrai, c'est tellement pas si difficile que ça, de nommer son privilège. J'ai l'impression que tu n'es pas la plus privilégiée et tu trouves quand même ton privilège dans tout ça et c'est vraiment extraordinaire. J'essaie de voir toujours le côté positif de la chose. Je suis une personne quand même, disons, optimiste de peut-être mon signe astrologique, peut-être. C'est quoi ton signe astrologique? Un sagittaire. Explique-moi, les sagittaires sont communs. Oh! Alors, c'est un signe de feu. Nous sommes des personnes qui sont même optimistes de nature. C'est quelque chose qui m'est revenu comme souvent et en regardant vraiment, j'essaie toujours de trouver le côté positif de la chose. Nous sommes des personnes qui adorent l'aventure. On adore voyager. C'est sûr que moi, si je pouvais être en deux avions toutes les deux semaines, hôtesse de l'air, oh my God. C'est vrai? Ah oui, j'aimerais ça, je capoterais. Ce serait extraordinaire. Oh my God, je me vois déjà avec l'uniforme, puis la valise, puis rentrer à l'en haut, rentrer de marcher, vraiment le catwalk sur toute l'aéroport. le petit foulard, hop, 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 hop. C'est sérieux. Il passait tout le monde parce que moi, je travaille à l'aéroport, puis il passait mon badge. Oh my God, je... Moi, j'y pense, puis je suis comme, my gosh. Anyways. Est-ce que tu penses aller suivre ton cours, possiblement? C'est sûr que là, dans le contexte, on ne parlera pas de COVID nécessairement, mais là, c'est un peu complexe. Mais c'est sûr que même si j'arrive, je dirais à tout le monde qui nous écoute que si vous avez un rêve, essayez de le poursuivre. N'abandonnez pas, malgré, surtout, des embûts qu'ils peuvent avoir. Je ne sais pas. Je laisse vraiment l'avenir le dire, mais j'essaie vraiment de parfois manifester ou je suis comme... Quand je manifeste, je regarde, par exemple, les voyages, je me dis, OK, si je ne suis pas hôtesse de l'air, par exemple, moi, j'aimerais ça voyager. Peu importe. En plus, je pense qu'il faut dire agent de bord, mais agent de bord, oui. C'est ça. Agent de bord. Ah, je ne savais pas. Je pense, je pense. Non, mais oui, c'est sûr, pour ne pas essayer de faire de... Je ne suis pas certain, mais me semble. Oui, sûrement. Mais je te souhaite que ça arrive. Ou peut-être pas, mais si ça n'arrive pas, c'est sûr que je vais trouver tous les moyens possibles. Moi, quand j'étais à un moment pour voyager, je m'en vais, je voyage. Donc, ça, c'est un autre privilège que j'ai, vraiment, d'être sur un territoire qui, vraiment, avec le passeport, m'a permis vraiment de voyager un peu partout. Ça, c'est un autre privilège, vraiment, que je reconnais, parce que c'est sûr que, deux, par rapport à mon passeport, peut-être du Burundi, à chaque fois que je voudrais peut-être voyager, il y aurait peut-être toujours des demandes de visa que peut-être avec le passeport canadien, je n'ai pas. Donc, ça m'a permis vraiment d'aller dans des pays que je n'aurais jamais imaginé. Comme, par exemple, j'ai été en Grèce. Oui, t'as été en Grèce. Moi, j'étais en Grèce. C'est sûr qu'en 2019, mais c'est tellement beau. Je n'aurais jamais imaginé que, comme, tu sais, avec mon passeport Burundi, pas avec mon passeport, j'aurais pu, mais j'aurais plus eu de difficultés. Peut-être, il faudrait demander le visa, puis, tu sais, pour quelles raisons on s'en va là. Mais, un autre privilège, là où j'ai réalisé vraiment le grand, grand, grand privilège, c'était pour moi, en 2019, parce qu'il y a plein de choses qui s'étaient passées en 2019, c'était vraiment de changer mon nom, mon prénom et mon mention de genre au directeur de l'État civil du Québec. Ça s'est passé en 2019. Ça s'est passé en 2019. Wow! C'est là où, vraiment, j'ai réalisé, c'est un bonheur. Tu sais, quand tu reçois la lettre avec, tu sais, le gros tampon, puis vraiment, le directeur d'État civil, puis on te dit, tu sais, telle personne née à tel endroit, habitant à telle adresse, nous accordant, tu sais, le changement. Tu sais, pour moi, c'était un des plus, c'était highlight de toute ma vie. Je pense pas qu'il y aura quelque chose qui va peut-être dépasser ça, parce que c'est vraiment, enfin, pas officieusement, mais officiellement, tu sais, je pouvais vraiment réclamer, vraiment comme je le veux, sur les papiers et partout, que c'est Alicia, puis that's it. tu te comprends? Ça, c'est comme un autre privilège que vraiment, c'est sûr qu'en Afrique, ça serait pas possible, j'aurais dû, comme toutes mes consoeurs qui sont encore en Afrique, elles ne peuvent pas trouver de l'emploi, parce que c'est sûr que, même si elles ont entamé une transition, avec les petits moyens de bord qu'ils ont autour d'eux, et elles, c'est sûr que pour chercher un emploi, ça va être difficile, parce que t'as toujours l'ancien prénom, puis l'ancien genre, dans tes papiers, dans ta carte d'identité, dans ton passeport, tu comprends? Ce qui peut créer beaucoup de problèmes, même pour voyager, ou même ne serait-ce trop un emploi, ou aller à la banque, donc vraiment de réaliser qu'ici, tu sais, c'est changé, c'est Alicia, c'est F, tu sais, c'est incroyable. Je regarde, je me dis, en Afrique encore une fois, ça aurait pas été possible. Donc c'est là encore où ça clignote, puis je réalise. Quand j'ai déposé ma demande, puis qu'il fallait que j'ai un répondant, donc il faut vraiment amener quelqu'un avec toi qui démontre comme quoi tu t'appelles Alicia et que tu te présentes comme ça dans la société tous les jours, qu'elle utilise ce prénom pendant un an. Je sais pas si maintenant, en 2021, c'est toujours l'actualité, mais en 2019, on le demandait, donc il faut amener un répondant avec toi. Et là, j'avais comme tellement de personnes, je suis comme, oh my God, à qui je vais demander parce que ça va faire des chicanes avec d'autres personnes. Pourquoi tu m'as pas pris? Pourquoi tu m'as pas amené? Mais moi, je voulais. Donc, j'étais comme, je suis allé une journée de semaine, très tôt le matin, je sais que tout le monde travaille, je me suis dit, bon, la personne qui est libre pour cette journée off, elle va répondre. J'ai envoyé plein de messages, tout le monde était occupé, une personne était libre, puis j'étais comme, OK, veux-tu venir avec moi? Il était comme, ben oui, je viens demain. J'étais comme, OK, yes. On est parti au directeur de l'état civil ici proche du métro Place des Arts, puis vraiment, la personne signe, on prend tes pièces d'identité, puis on dit que, OK, je déclare sonalement qu'Alicia ici utilise ce prénom depuis au moins un an. Fait que là, après, je pense, quatre mois, il faut vraiment quatre mois à peu près de traitement, puis il t'annonce, il t'en donne une lettre comme quoi tu as, on a accepté la demande, puis le truc que je n'aime vraiment pas, puis que j'espère un jour qu'ils vont changer, il y a cet espace de 30 jours qui donne, en fait, aux gens de, comment je veux dire le mot, s'opposer, voilà, je cherchais le mot dans le vocabulaire, donc ils ont 30 jours, ben oui, ça, ça m'a enragé, on te dit bien, il y a 30 jours, ils donnent 30 jours aux gens s'ils veulent s'opposer au changement de prénom. Donc n'importe qui peut venir. Exactement. Non. Exactement. Et dans ce temps-là, moi, j'étais comme, aïe aïe, tu sais, il y a des gens qui nous, il y a toujours des gens qui ne nous aiment pas, on appelle les haters, puis c'est sûr que moi, j'étais comme, je l'avais annoncé sur les réseaux, puis j'étais comme, my gosh, genre, pourquoi, tu sais, c'est comme, j'espère qu'il n'y a personne qui va calculer le temps, puis qui va savoir combien de temps pour que la personne vienne, puis s'oppose. Je me faisais des scénarios dans la tête et je comptais les jours, puis après 30 jours, on t'envoie vraiment une autre lettre pour te dire, voilà, on t'envoie vraiment le nouveau certificat, parce qu'on prend ton ancien certificat de naissance, ils le prennent, fait qu'ils t'en donnent un nouveau du Québec. Donc, tu es vraiment enregistré dans le registre du Québec, vraiment avec le nouveau prénom et mention de sexe, puis regarde vraiment l'ancien, l'original du certificat de naissance, celui que tu avais avant. Moi, j'avais ramené celui du Burundi. Et une chance que je l'avais, parce que si je ne l'avais pas ramené avec moi depuis, tu sais, avec moi à Dakar, puis à Dakar en prenant tout, parce que je savais que j'aurais peut-être besoin de prouver, ça c'est une forme de prouver et j'en aurais besoin pour la citoyenneté, donc c'est comme, oh my God, si je n'aurais pas eu ça, je ne pourrais même pas trouver une façon de, oui, on ne pourrait plus demander à quelqu'un au Burundi de le faire, mais c'est compliqué, puis il faudrait peut-être parfois te déplacer par toi-même, puis c'est sûr que c'est compliqué aussi dans ce cas-là, donc c'est comme, my God, j'étais super contente. Donc là, après avoir donné, il te donne un nouveau certificat, donc après ce 30 jours qui, au cas où, si quelqu'un s'oppose et tout, que je trouve vraiment littéralement inutile, après là, tu as le nouveau certificat, puis c'est à toi maintenant d'aller à chaque place, donc à la RAMQ, voilà, et donc pour les personnes peut-être qui sont nées ici ou les personnes qui sont venues à très bas âge, puis qu'ils ont grandi ici, ils ne connaîtront pas ces mêmes réalités ou ces mêmes difficultés qu'une personne migrante qui vient de très loin dans son pays d'origine. Donc ça, c'est un autre privilège quand je l'ai eu, puis que dans la vie tous les jours, c'est des micro-agressions parce que dans tout ce qui est médical, les rendez-vous, le gouvernement, tu es assise là dans une pièce, puis on dit « Monsieur, tel, s'il vous plaît ! » Donc, oh ! Et là, tu te lèves, puis tu as comme tout le monde, puis on vient de dire « Monsieur ! » Tu prends ton courage, tu soulèves la tête comme ça, tu marches fierce, puis t'es comme… Voilà pourquoi je pense que toute souffrance à un moment, tu sais, quand je l'ai eue, j'ai pleuré, j'ai braillé, je pense, pendant deux, trois jours, j'ai appelé mon amie, j'ai crié, j'ai pleuré, ça m'a pris… Moi, je ne suis personne émotionnelle. Donc, il fallait que tout sorte. Avec toute l'estrogène qui était en moi, il fallait que tout sorte. C'est pour moi… Oh my God, c'est comme plus jamais de monsieur, c'est madame. Et là, maintenant, à partir de… Parce qu'avant, il fallait vraiment être citoyen canadien, il fallait attendre d'être citoyen canadien pour faire une demande de changement. Non, tu dois être canadien, tu dois faire les trois ans, les 1095 jours qui sont demandés sur le territoire ici. Si tu sors à l'extérieur du pays pour des vacances ou peu importe ta raison, on ne les compte pas. Et après ces trois ans, tu passes un test de citoyenneté, puis après, tu as la cérémonie, puis après, on te donne le papier, puis après, tu as le passeport deux jours après. Donc, tu sais, tout ce processus-là, maintenant, récemment, les gens qui sont juste… qui vivent au Québec depuis un an, juste le fait de vivre au Québec pendant un an, tu peux demander ton changement de prénom et ton mention de genre sans avoir à attendre d'être citoyen. fait que c'est un truc qui est incroyable que, tu sais, moi, en 2000… tu sais, quand j'ai été citoyenne en 2016, je n'ai pas pu… tu sais, j'aurais dû attendre d'être citoyenne alors que j'aurais pu même demander, tu sais, le… avant, juste en étant résidente permanente, puis ne pas avoir à vivre toutes ces années, à être mégenré dans tout ce qui était légal. Ouais. C'est tough. C'est vraiment tough. C'est vraiment difficile. Je ne peux pas m'imaginer l'euphorie que tu as dû vivre en sortant. L'euphorie de chant. Ouais. Tu m'en parles et c'est émouvant. C'est comme, oh mon Dieu, je ne peux pas… J'imagine que tu as la date, il faut fêter. Ah ben oui. Tu sais, il faut fêter à chaque année. C'est la journée Alicia, là. Alicia Day. On peut faire comme Jean-Prettenay qui a sa journée à elle à Butnissipus. Oui. Ça serait Alicia Day. Let's go. Oh my God. Non, mais sérieux, je pense que je me rappellerai toujours, c'était en été, je pense, j'ai la date parfaite dans mon téléphone, mais je sais que c'est vers la troisième semaine du mois de juin. Wow. Juste avant la salle. C'est la semaine au complet. On fait la semaine au complet. Je pense que, tu comprends juste pas, j'ai lu, j'ai relu, j'ai pleuré, j'ai relu, j'ai fermé, j'ai déposé de côté, je me suis assise, trois heures plus tard, je suis reparti encore, j'ai rouvert le lendemain. Chaque fois, j'allais réouvrir la lettre et la relire, et la relire, juste pour vraiment comprendre que, oui, c'est arrivé, c'est possible. C'est incroyable. C'est... Wow. C'est pour ça, je dis que ça, c'est vraiment un des highlights que, vraiment, en étant ici, j'ai eu vraiment ce privilège-là de changer mon nom. Sinon... Voilà. Donc, tout ça, les petits combats de la vie qu'on a amenés en tant que personne migrante qui vient vraiment de très loin, que, quand on reçoit ça, c'est... Quelle histoire extraordinaire! C'est extraordinaire! Mais tellement d'embûches, encore une fois, je radote, mais j'en reviens pas que... Puis je comprends ce que tu veux dire, je t'estime pas, mais je te trouve forte de... dire que c'est un privilège. Alors que, à ce moment-là, pour toi, c'était juste... Ah! Oh! On dit que je suis moi. C'est la chose la plus... L'étape 1 de tout. Et qu'il y a autant d'embûches pour te faire dire, hé! T'es toi! Et que c'est quelqu'un d'autre qui doit te dire, oui, tu peux être toi. Ouf! C'est vraiment... J'ai des frissons. C'est vraiment intense. Oui. Puis, là, c'est sûr que j'ai comme... Tu sais, c'est comme en tant que... Je ne sais pas dire figure. Les gens me disent généralement que je suis une figure ou un modèle pour la communauté. je trouve que c'est comme une grande pression qu'on met. Mais j'ai, par exemple, pas adopté. Mais c'est une façon interne qu'on utilise généralement plus dans la communauté. Tu sais, en tant que personne âgée, on allait... Bah, âgée, tu sais, plus avancée. En tant que personne, tu sais, un peu loin dans sa transition, il y a... J'ai rencontré, par exemple, une personne, tu sais, qui a 20 ans, qui venait d'arriver, qui a eu le même parcours, qui a quitté le pays en Afrique pour venir jusqu'ici, que j'ai décidé de prendre sur mon aile et vraiment, vraiment essayer de la coacher, de la dire un peu quelles sont les directions, qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller. Alors que moi, je n'avais pas, tu sais, quelqu'un qui me tenait la main et qui me disait tu dois aller là, tu dois aller là, tu dois aller là. Donc, toutes les recherches, tous les endroits que je suis allé, tu sais, toutes les rencontres, tout ce que j'ai dû à faire, je le dois à moi toute seule. Il n'y a personne qui est venu me donner de l'information puis de me dire OK, va là, va là, va là. J'ai dû aller chercher l'information en m'impliquant dans le communautaire. Il y a plein d'organismes qui sont là, qui te donnent les outils. Mais tu sais, en 2015, ce n'est pas autant, ce n'était pas autant que peut-être maintenant, en 2021. Tu es en train d'être la personne que tu aurais aimé avoir. Oui, exactement. Et là, je réalise, par exemple, avec, en tant que, dans la communauté trans, généralement, on a cet rôle où les gens nous voient comme mother, comme maman, où quand tu as des gens plus jeunes, dans la vingtaine, par exemple, ou 18 ans, qui se cherchent encore, qui ont plein de questions, ils vont généralement aller voir les gens qui sont comme un peu plus loin pour avoir juste des informations, des recommandations. Donc, moi, j'ai eu à prendre, je peux dire, sous mon aile, ma fille, qui s'appelle Maria, que j'éduque et que je lui dis, OK, c'est les étapes, il faut qu'elle devait que tu fasses ça, que tu fasses ça, pour changer ton nom, c'est comme ça, c'est ci, c'est ça. Donc, c'est pour moi, je lègue, en fait, une connaissance envers une personne plus jeune, puis de la coacher, de l'amener vraiment sur le chemin qu'elle désire, puis vraiment de la prendre par la main, puis de le dire, OK, tu vas sauver tellement de temps en faisant ça, 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 puis moi, je vais t'encourager, je vais te supporter, je vais t'aider, donc c'est incroyable. Puis parfois, elle était comme, oh my God, je suis tellement contente d'avoir rencontré, puis moi, parfois, je m'assois, je suis comme, j'ai pas eu quelqu'un comme moi, même. Mais voilà pourquoi je suis très contente à chaque fois de toutes les petites victoires que je réalise, parce que je ne le dois qu'à moi. C'est extraordinaire. Puis absolument, puis c'est important aussi que je trouve ça cool que tu sois capable de le nommer. C'est pas, des fois, ça finit par, là, c'est pas de, ah, c'est important de faire, hé, ça, ça me revient. Ça, c'est, it's on me. Puis en plus, que c'est un combat pour être toi, et que c'est toi qui l'as mené par toi-même, puis ce qui est extraordinaire, j'adore le terme mother, mère, parce qu'après ça, c'est ça, une mère, c'est, une mère, ça te permet d'être toi, ça te met au monde, et c'est un peu ce que tu fais avec Maria, et c'est ce que t'as pas nécessairement eu ici, c'est quelqu'un qui t'accompagne dans ce cheminement-là pour être toi. Je trouve que le, le, l'analogie est bonne, le mot est, est magnifique, et ça fonctionne pour moi, c'est cool. C'est surtout que, genre, tu sais, puisqu'elle connaît quand même ma vie, j'essaie de l'expliquer, j'essaie de connaître aussi son background, d'où elle vient, et, tu sais, comme elle a grandi en Afrique de l'Ouest, aussi, puis qu'elle est vraiment musulmane, elle a vraiment plus, tu sais, d'autres réalités et barrières que je comprends, parce que moi, j'ai vécu au Sénégal, mais, c'est là où je remarque que comme, pour ces gens-là aussi, ça demande beaucoup de force, parce que tu laisses tout en arrière. Je me suis reconnu, en fait, en elle, vraiment, vraiment la vingtaine, et je me suis dit, je vais te donner vraiment tout le soutien et comment t'intégrer, par où passer, et c'est nice, c'est tous des trucs comme ça qu'il faut, il faut éduquer, il faut sensibiliser, il faut être présente, il faut, ouais, donc si on peut redonner à la communauté, je le donne vraiment, vraiment à large échelle, à large échelle, tu sais, dans mes conférences, ou vraiment dans mes podcasts, ou parfois je me déplace, mais ça permet, je pense, avec les feedbacks que j'ai, de voir que, ah, ils ont appris telle affaire, ils ont appris telle chose, ils ne savaient pas que c'était comme ça, puis voilà pourquoi, tu sais, les personnes comme toi qui donnent vraiment une certaine place afin qu'on puisse faire entendre notre voix et nos réalités, c'est très important. Mais justement, tu as des conférences, est-ce que, j'imagine, est-ce que tu aimes faire ça? Oui, c'est sûr que, c'est toujours des, c'est toujours à propos de la transidentité, on s'entend, mais pour moi, je me dis tout le temps, à chaque fois que, j'ai toujours, tu sais, des personnes que je peux aller éduquer ou sensibiliser, je ne veux pas dire que je vais le faire éternellement, certes, mais tant que j'ai encore la force puis vraiment que je suis capable de le faire, tu sais, je veux le faire. Fait que, ouais. Comment, comment tu as commencé? Wow! Alors moi, j'ai commencé, c'était, c'était grâce à un ami de la communauté qui avait normalement une présentation à faire au Nouveau-Brunswick. Et à ce moment-là, la personne était comme, ok, wow, il faudrait aller parler, il cherche une personne pour aller parler des réalités de la communauté noire, LGBTQ, mais vraiment, ça, c'était au Nouveau-Brunswick, c'était à Moncton. Donc là, parce qu'il n'y avait peut-être, il n'y avait pas une grande communauté noire, puis c'est sûr que, tu sais, entre eux, ils voulaient vraiment avoir quelqu'un qui vient vraiment parler et expliquer. Et dans ce temps-là, j'étais vraiment impliqué dans la communauté, dans l'organisme, puis c'est de là, tu sais, quand ils ont contacté, on m'a mis en relation, puis je, tu sais, on a essayé de faire un part au point, tu sais, travail là-dessus, puis j'en étais comme, je sais que t'es capable, tu peux le faire. Donc, l'organisme, vraiment, je n'ai tellement pas monaclé, mais l'organisme, vraiment, de Euro-Ventwick, vraiment m'a contacté, puis ils ont comme, payé l'avion, la journée, je pense, à l'hôtel, puis pour venir vraiment expliquer dans une salle. Puis j'avais eu, je pense, dernière journée avant de prendre mon vol pour en aller là, avoir la chance de faire une entrevue radio, live, avec Radio-Canada, CBC, Radio-Canada de Moncton. Ouais. Donc. T'étais-tu nerveux? Ah, mais mon Dieu, c'était la première fois que je vais passer à la radio en live. Non, mais tu sais, c'est sûr que là, tu sais, c'est comme, c'est enregistré, puis après on peut faire le editing, on peut couper, on peut prendre certaines parties. Mais là, c'était comme, OK, c'est live, sans radio, il y a tout le nouveau bandit qui m'écoute, comme, tu sais, j'avais peur de peut-être avoir des questions parce que, tu sais pas, on te dit un peu rapidement par courriel ce qu'on va peut-être aborder, mais on peut avoir une question, tu sais, de l'auditoire ou vraiment une question de la personne qui nous interview. Et j'étais comme, my God, j'avais jamais fait ça. Puis il n'y a pas de cours vraiment pour faire. J'ai quitté de là. Et ce qui a été très intéressant, c'est que, en donnant ce côté live, ça a permis aux gens, c'était à 9h, je pense à 8h, et demie, 9h. Puis moi, je donnais ma présentation à midi, midi 30. Non, la même journée. Midi 30 à 14h30. Oh mon Dieu. Et il y a eu des gens qui, en m'écoutant vraiment Radio-Canada, tu sais, sont venus, ont fait le déplacement puis sont venus assister en fait. Wow. Fait que c'était juste comme, oh my God. C'est incroyable. Je fais déplacer les foules. tu sais, c'est comme, c'est comme, c'est comme, j'ai eu le temps de rencontrer quelqu'un dans les conférences qui se donnent une fois par année. Donc, en rencontrant quelqu'un, tu sais, là, il y a un regard des contacts puis tu es comme, ah, j'aimerais ça vraiment que tu viennes à tel panel qu'on va organiser. On aimerait vraiment que tu apportes vraiment l'aspect des réalités des personnes migrantes, LGBTQ. Donc, je suis parti là. Puis après, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui se trouve là ou quelqu'un qui a assisté a vraiment aimé ta présentation puis il va essayer de prendre contact. Fait que de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Donc, c'est vraiment un genre de résultat où quand les gens ont aimé puis ça adonne que c'est à ce sujet qui est abordé, bien, à ce moment-là, ils font contact avec moi. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que tout a commencé. Ouais. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et toi, est-ce que, pour toi, c'est parler un peu aussi de, parce que c'est quand même intime, est-ce que tu réussis à mettre une ligne entre ton jardin secret et ce que tu souhaites aborder dans tes conférences, dans les entrevues? Parce que c'est quand même, c'est quand même privé un peu. oui, mais je connais toujours, j'ai ma limite. C'est toujours la ligne à ne pas dépasser. Et c'est sûr qu'on est là, par exemple, on est là pour éduquer, pour sensibiliser. Donc, c'est sûr qu'on a généralement dans ce genre de panel, on a des questions, on a des sujets qu'on va aborder, on a déjà fait nos points, qu'on va, mais c'est sûr qu'à un moment, il y a peut-être des questions qui adonnent. dans certains panels, ils vont généralement plus nous dire, ok, quelles sont les questions, par exemple, à ne pas poser. Donc, vraiment, pour que les modérateurs ou les animateurs, peut-être qu'ils ne sont peut-être pas trop sensibilisés sur le sujet, savent déjà. Moi, généralement, quand on me pose une question, il y a des personnes qui sont à l'aise d'en parler. Moi, je me dis, je parle pour ma personne, puis pour les personnes qui sont de mon côté, de mon point de vue, pour dire, par exemple, ça, c'est une question généralement qu'on ne devrait pas poser. Voilà. Puis, la personne sait, elle est éduquée sur le sujet, puis on esquiffe et on passe à autre chose. Donc, je pense, j'ai une façon, je pourrais dire, de dire à la personne qui est mon interlocuteur, celui qui est en face de moi, sans vraiment que la personne soit blessée, mais vraiment comprenne que c'est à titre pédagogique. Parce que, c'est sûr que, à un moment donné, tu me poses une question que je ne souhaite pas répondre, je te regarde dans les yeux et puis je vais te dire, ah, généralement, il y a des gens qui aiment répondre, mais je préfère ne pas répondre ou c'est une question où certaines personnes ne préfèrent pas répondre ou il faudrait laisser la personne entamer le sujet. Donc, et là, la personne comprend. Donc, comme on dit, le temps fait la chanson. Donc, il faut juste trouver une façon subtile de te le dire sans froisser. Parce qu'il y a des gens qui sont curieux et qui veulent juste apprendre et qui ne savent pas que certaines questions n'ont pas posées. mais c'est juste qu'il y a une manière, une subtilité de dire la chose en disant comme quoi, ah, cette question ne se pose pas. Par exemple, le déname qu'on appelle le nom qui était attribué à la naissance, ça, c'est une question généralement, quand les gens me demandent, ah, mais c'est quoi ton prénom avant ? Ça, c'est un exemple que je dis, ah, c'est une question généralement qu'on ne pose pas. C'est Alicia, ça a été changé et tu me prends comme Alicia. Et je pense que même dans la vie de tous les jours, j'essaye de ne même pas donner, même si les gens, c'est sûr qu'ils voient ou ils l'entendent ou ils s'en doutent ou peut-être les gens n'ont jamais été amenés à croiser une personne trans et à vraiment peut-être en croiser avec moi, généralement, je ne veux même pas leur donner ce... Si on est là pour un cadre bien précis, je vais vraiment être là pour ce cadre-là puis ne pas donner même la chance à d'autres personnes de... Tu sais, on est dans un party, je ne veux pas rester là puis dans une soirée puis vraiment répondre à tes questions. Je veux juste te montrer qu'on est là pour passer un bon moment. Voilà. Mais je ne suis pas... Ce n'est pas le cadre ni l'endroit que ce soit au travail aussi. Je ne donne pas la chance. C'est comme... OK, c'est Alicia, puis vous prenez ça comme ça puis c'est tout. Puis même les papiers... ma chance à moi, c'est que mes papiers sont changés. Mais je n'ose imaginer avant ou même en ayant commencé la transition puis en essayant de trouver un emploi, je devais envoyer sur le CV mon deadname. C'est mon nom parce que c'est sûr que ta pièce d'identité, tu sais, à un moment, tu... Donc, généralement, les gens, ils ne savent pas trop quand est-ce que je le dis, est-ce que je dois le dire. à la personne qui se trouve en face de moi en entrevue ou... Tu sais, donc, c'est sûr que c'est tout ce qui est légal. Donc, il faut, à un moment donné, tu sais, donner toutes tes informations. Donc, tu te fais un peu... c'est toujours des petites micro-agressions que tu fais envers toi-même parce que tu donnes ça puis tu... À un moment, tu dois expliquer que j'aimerais être appelé comme ça, mais mon nom est tel. Et à certaines places ou certaines entreprises où peut-être maintenant ça va un peu mieux, mais avant, ils ne peuvent forcément pas parce que c'est le nom qui est là, ça doit être marqué ainsi. Donc, c'est sûr que là, maintenant, il y a un peu plus de souplesse. Mais avant... Donc, c'est toutes des choses comme ça que... c'est une victoire. Encore une fois, j'admire ta patience et ta douceur dans l'éducation que tu fais auprès des autres qui... Puis, je ne suis pas en train nécessairement les pointer du doigt, mais encore une fois, tu sais, quand tu dis, il y a moyen que je trouve le ton pour lui dire, alors que dans cette interaction-là, techniquement, des fois, il y a des gens qui cross the line un peu, tu sais, et... Fait que je te trouve bonne d'avoir cette patience-là. Merci. Est-ce que... Moi, je vois à quel point aussi, c'est important la représentation parce qu'il faut entendre des histoires comme les tiennes pour... Tout le monde n'a pas le même niveau d'empathie. Est-ce que... Est-ce que des fois, tu es un peu découragé du niveau d'empathie ou au contraire, tu es comme, ah, j'ai espoir, j'ai l'impression que ça s'améliore? Bonne question. C'est sûr qu'on est... Il y a encore beaucoup de travail à faire. On fait des petits pas qui... C'est sûr qu'au niveau de la société, c'est là où on essaie plus de se... d'éduquer, de sensibiliser, mais c'est peut-être pas un travail que je peux, moi, toute seule, endosser vraiment pour toute une communauté. Ça serait trop lourd et je n'aurai pas le temps puisque, mon Dieu, on est combien? mais moi, j'essaie de vraiment plus faire... Tu sais, chacun fait sa commune... Elle se sensibilise de plusieurs côtés. On est plusieurs maintenant qui sont quand même assez médiatisés au niveau des personnes trans. Donc là, c'est sûr que chacun essaie de faire son travail de son côté puis je pense que quand on regroupe tout ça, ça fait quand même un impact au niveau de la société. Puis quand... Puis là, si tu es vraiment à l'aise si tu ne t'attends pas de parler de ça parce que ça doit devenir aussi fatigant, mais quand tu entends des dirigeants politiques ne pas admettre que le racisme systémique existe, il y a un petit peu de découragement, non? Effectivement. Effectivement. Parce que moi, c'est sûr que je vis, comme je disais tantôt, comme différentes formes d'oppression dont... Parfois, je ne sais pas c'est dû à quoi. C'est ça. Parce que moi, j'en ai deux. Donc, c'est vraiment deux ma couleur de peau parce que je suis une personne noire puis aussi je suis une personne trans puis aussi en tant que je suis une femme une femme trans. Donc, c'est là où généralement toutes les agressions que j'ai à vivre, je ne connais pas c'est dû à quoi. Parce que je ne peux pas être dans la tête de l'autre personne qui a commis ce crime, tu vois. Et juste pour donner un exemple qui m'est arrivé hier, j'étais chez le médecin puis moi, j'ai changé mon nom et j'ai changé tout, tout. Donc, la carte de la science maladie, elle change puis il y a le numéro qui change et tout. La date d'expiration et tout. Et, c'était écrit mon nom avec mon prénom. C'était écrit madame. Et je sais parce que je vais souvent à cette place puis je ne suis pas folle, je vois c'est un étiquette. Normalement, c'est obligé d'écrire F, femme, à côté. Mais, à côté, c'était écrit homme. Ça m'a tellement... Et là, tu sais, j'en ai parlé au médecin puis j'étais comme... Mon médecin de famille, j'étais comme... Si je parle encore, ça va être perçu comme quoi, OK, Alicia, tu blâmes beaucoup ou que je suis paranoïe, mais j'étais comme... Je ne peux pas pointer le doigt sur qui est la personne, mais je sais que dans les secrétaires ou les secrétariats, les gens qui travaillent au niveau du secrétariat, pourquoi c'est marqué. Regarde juste à côté de mon nom. Puis il l'a vu puis il était comme... Ben là, c'est écrit le nom, c'est écrit F, c'est écrit madame, tout pourquoi. Je pense que c'est la coche, c'est comme... Peut-être dans le niveau du système, ils peuvent cocher S pour homme ou F pour femme, mais... les gens vont peut-être par méchanceté le cocher. Donc quand je l'ai vu, j'ai pris la photo parce que j'étais comme... Il faut que je... Je vois ça. Puis malgré tout ce que j'ai fait, que j'ai changé de nom, c'est quelque chose qui se passe depuis 2019. Je... Je retrouve ça encore en 2021 et là, je me dis, cette fois-ci, on va le mettre sur quoi ? Est-ce qu'on va le mettre parce que je suis noir ou on va le mettre parce que je suis, tu sais, une femme trans ? Tu comprends ? Mais puis c'est pour ça que des fois, je parle d'empathie parce que... J'aime... Ça... Puis je peux pas m'imaginer comment... Toi, tu te sens quand il y a des gens qui font... Ben là, on fait notre possible, tu sais, on commence à s'améliorer puis c'est comme... On n'est pas en train de dire que c'est pas ça, mais... Moi, à chaque fois, j'entends ça, je trouve qu'il y a un flagrant manque d'empathie parce que je fais... Ça aurait pu t'arriver à toi. Tout ce que je vois dans les nouvelles, ça aurait pu arriver à moi. Puis ça, c'est comme... C'est juste... Là-bas, c'est même pas que pour que je demande des soins ou je demande... Je viens là pour vraiment être soigné, pour vraiment avoir mes traitements, mais parce que je tombe sur des personnes, je vais vraiment me... Essayer d'avoir un langage. Tu sais, mais des personnes comme ça qui décident de donner, de faire encore plus vivre la misère, parce qu'en fait, c'est un vocabulaire poli, mais tu sais, de vivre encore plus la misère, et c'est là où tu dis, mais tu sais, voyons donc, ça n'a pas de sens. Et puis lui, il le voit, puis il était comme... Si je vais parler, ça va faire un... Pas un scandale, mais ça va être entendu. Puis ça aient des patients qui attendent et de la clinique. Ça fait que je t'ai comme... Je te laisse la charge d'aller en parler, puis que ça doit être changé parce que moi, j'ai besoin que ça soit marqué parce que tu le sais que j'ai travaillé fort, puis que je me suis battu pour avoir ça. C'est pas une personne qui, sur le coup du racisme ou de la transphobie, que je sais pas, moi, sur quoi le mettre. Et donc, quand on dit que vraiment le racisme systémique, ça n'existe pas, ou qu'on est au Canada, à Montréal, que la transphobie n'existe pas, moi, je leur dis, mais vous n'êtes pas dans mes chaussures, donc vous ne pouvez pas savoir les réalités que j'ai à vivre. Et quand je l'explique, les gens sont choqués que ça arrive encore à ça, puis ils sont comme, mais pourquoi, pourquoi te faire vivre autant de misères et des discriminations. Donc, ouais, dans mon cas, moi, c'est... Toujours, je me pose la question. Parfois, je me dis, OK, est-ce que c'est dû à ça? Voilà. C'est fatigant aussi de constamment être un peu sur ses gardes ou faire, ah là, attends, c'est quelle partie de moi que je suis censé défendre? C'est comme, mais si, moi... C'est pour ça que je trouve qu'on s'améliore, puis évidemment, il faut célébrer les petits pas qu'on entreprend en tant que société. Mais il faut... C'est pour ça que souvent, des fois, peut-être que les gens qui écoutent me trouvent fatigant, mais je parle beaucoup d'empathie parce que je fais... J'ai pas choisi qui je suis, t'as pas choisi qui t'es, on est juste arrivé, puis c'est comme ça. Tout à fait. Puis c'est là où des fois, je fais comme, ah, mais il faut plus d'empathie parce que... c'est ça, je sais pas c'est quoi que tu vis, je peux juste être empathique à ce que tu vis, t'sais. Puis voilà pourquoi je trouve vraiment important que les gens, t'sais, partagent leur histoire ou leur vécu parce que c'est vraiment en parlant, t'sais, il y en a peut-être des gens qui le vivent, mais qui n'ont pas peut-être, t'sais, l'espace ou l'endroit pour vraiment en parler. Mais moi, je me dis à chaque fois que j'ai une occasion de vraiment expliquer, moi je vais le dire. Puis c'est sûr qu'il y a des journées où j'ai plus de force vraiment de me dire, ah non, aujourd'hui, non, je vais pas me laisser ça. Parfois, ça tombe sur une personne qui, elle va manger tout le cumul que j'ai dû garder puis non, c'est dur, c'est difficile. Mais c'est pour ça que quand les gens me demandent est-ce que c'est facile, je leur dis, c'est pas quelque chose de facile. Sois sûr que vraiment dans quoi, dans quoi tu t'embarques. Moi, peut-être, je n'avais pas idée jusqu'à ce que vraiment j'entame la transition puis que je sois vraiment à l'intérieur de voir tous les problèmes que j'aurais peut-être à vivre parce que là, j'étais peut-être OK, avant un homme gay, mais j'étais c'est sûr, en parenthèse, mais vraiment, j'étais comme, j'avais certaines réalités, mais là, d'être encore femme trans, je ne pouvais pas comprendre les réalités que les femmes trans pouvaient vivre tant que j'avais pas fait ma transition puis que je t'étais pas là-dedans. donc c'est là où je suis comme, aïe aïe, comme tout ça, je n'étais pas au courant de tout ce que j'aurais à vivre. Donc, c'est vraiment en étant à l'intérieur qu'en faisant ma transition, en voyant toutes les difficultés que je me rends compte que c'est pas facile. C'est pas facile, mais le combat doit être continué, doit être mené. Voilà pourquoi je demande, c'est vraiment important qu'il y ait plus de visibilité. Oui, ben oui. Puis surtout encore vraiment des people of color, vraiment des personnes, vraiment des minorités, c'est encore plus important parce qu'elles sont là, c'est Montréal, c'est une ville multi-ethnique, donc c'est sûr qu'il faudrait plus de représentation, c'est culturel. Et c'est la richesse aussi. D'ici, t'es la richesse du Québec. Tu sais, c'est ce qui fait que c'est extraordinaire d'être ici. Tu sais, c'est le mélange des cultures puis le partage il y a aussi, est-ce que t'as l'impression, puis c'est pour ça que souvent, je te parle de ta force, en tout cas, j'admire cette force-là parce que aussi, c'est une, est-ce que t'as l'impression que ta vie est politique? Oui, c'est sûr que, parce que oui, il faut montrer que nous, on revendique en fait notre place dans la société. C'est comme si on tape sur la table et on dit que comme on existe, nous sommes là, nous avons toujours existé. C'est sûr que oui, c'est sûr qu'avec tout ce qu'on a à vivre, on est vraiment marginalisé, les plus marginalisés de la société. Donc, on n'est certainement pas vu vraiment dans le quotidien ou dans la vie de tous les jours de toutes les personnes. Mais voilà, par exemple, pourquoi si je prends, je pense que le déclic, si on va revenir, par exemple, je donne un exemple très clair, à la couverture du magazine Véro, tu sais, même quand ils recherchaient vraiment à inclure une personne trans, noire, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est directement, tu sais, d'une personne à une personne qui s'est arrivée directement à moi pour dire, il y a une personne de la communauté qui s'appelle Alicia qui est là, qui est impliquée dans tout ce qu'elle, dans le communautaire puis qui fait vraiment un travail remarquable puis on va mettre en contact. Puis c'est là où vraiment c'est arrivé jusqu'à, comme par exemple, Véronique Loutier puis que comme, on soit à la couverture du magazine Véro puis que le monde sache vraiment que nous existons puis nous soyons là. Puis souvent, les gens disent, ah, je ne savais peut-être pas qu'il y avait des femmes trans qui étaient là puis qui vivaient certaines réalités avant. Je pense que ça a pris peut-être cette couverture médiatique pour vraiment montrer qu'on existe puis qu'on est là. Puis je dis souvent, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, mais parce que on est souvent mis de côté, on ne voit pas, on ne nous entend pas. tantôt tu disais que tu ne voulais pas prendre cette pression-là, mais assurément qu'il y a plein de jeunes personnes qui look up à toi. Puis heureusement, puis je pense que le fait que tu le fasses avec toute ta douceur et ta candeur, en tout cas, moi, c'est le genre de... Ma grandeur, oui. Ta candeur, ta candeur. Ta candeur, OK. Ta grandeur aussi. Mais il y a quelque chose là-dedans de très, vraiment profondément inspirant. Puis je pense que les commentaires, si je pense, de ma communauté qui est revenue ou de mes proches, c'était comme, OK, elle mérite sa place là. Puis je pense que ce n'était pas juste la communauté trans qui était vraiment comme contente, qui est vraiment une représentation, mais c'était vraiment, je peux dire, la communauté LGBTQ en général, les queers, les personnes non-binaires ou généralement les gens de la communauté qui étaient contents de voir que, ah, nous avons vraiment, tu sais, il y a une inclusion qui est faite ici. Ce sont toute la plupart, le reste, c'est des femmes cis, mais OK, nous avons une représentation puis c'était comme, Alicia, ça c'est le commentaire, c'est comme, Alicia, tu devais être là, tu devais être là, c'est comme, ça c'est pour nous, it's a winner, fait que c'est là où je suis, ça me donne, je pense, pas une reconnaissance, mais je suis comme, OK, je représente vraiment une communauté qui est souvent mise de côté. C'est que ça peut être une pression, mais de ce que j'entends, de ce que tu dis, ça peut aussi être un soutien. Tu les représentes, mais tu te sens soutenu par cette communauté aussi. Surtout ceux vraiment de ma communauté noire encore plus parce que c'est sûr qu'ils sont comme, OK, Alicia, tu fais vraiment, certes, un travail remarquable, j'essaie vraiment d'être impliquée dans plusieurs choses, puis là, on reconnaît, c'est le moment où vraiment on reconnaît que toutes ces années que tu as faites, c'est là, c'est là où on reconnaît que you're doing amazing. Il y a mon ami qui me dit souvent you're doing amazing, sorry. Wow. Je suis comme, oh my God, thank you. C'est là où tu réalises, puis les gens sont vraiment contents, puis il y a du monde qui te supporte, puis qui sont là, puis qui croient en toi. C'est vraiment important aussi d'avoir des gens qui croient en toi puis qui te supportent parce que c'est pas facile, puis ils le savent. C'est sûr que c'est ces personnes-là que je vais derrière eux, puis quand c'est difficile, je pleure ou quelles journées où c'est plus difficile que d'autres. Mais là, ils sont comme, Alicia, tu peux pas abandonner, comme t'as fait tellement, tu es là, puis tu fais des petits pas, mais regarde tout ce que tu fais comme travail à côté, tu es une inspiration. Donc souvent, quand j'ai à lire vraiment mes messages, les feedbacks que je reçois des gens, ils sont contents, qui sont liés, c'est quelqu'un qui les représente. Que ce soit les gens de la communauté LGBTQ ou des gens de la communauté noire ou parfois des gens qui appartiennent aux deux qui se disent « Oh my God, genre, il y a quelqu'une qui est là pour nous représenter. » Et je me dis que tout le monde peut être un modèle. Moi, je ne me suis pas... Oui, les circonstances de mes implications ont fait que je suis arrivé jusque-là, mais je pense que tout le monde est un modèle. En vivant sa vie en toute antécité, chacun est un modèle. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Je trouve que aussi, ce qui est si inspirant en fait, c'est que tu incarnes tout ce que tu prônes et c'est ce qui fait que tu es un modèle. Tu n'es pas arrivé en faisant « Moi, je veux devenir un modèle. Moi, je veux inspirer les gens. » Ce n'est pas l'étape 1. C'est l'étape 100. C'est que tu incarnes tout ce que tu prônes, tu incarnes qui tu es et l'incarnation de ton être, c'est ça qui est inspirant. C'est beau. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est beau ce que tu dis. Mais c'est vrai, tu as raison, je te seconde là-dessus. C'est important. C'est tout le monde, moi, je dis à tout le monde, chacun a une histoire qui mérite d'être entendue. Pour repartir, par exemple, juste avec mon médecin, on avait eu le temps d'en parler, j'étais partie le voir. Il m'en parle et tu es comme « Ah, j'ai entendu le dernier podcast, par exemple, que tu as fait. » Puis « My God ! » Mais ton histoire, elle mérite d'être écrite. Même si tu ne sais pas comment écrire, il faudrait que tu trouves quelqu'un qui puisse l'écrire. Oui, c'est sûr, tu n'as pas 80... Il me disait comme ça « Tu n'as pas 80 ans et que tu as vécu. » Donc, c'est sûr que tu n'auras pas 300, 400 pages à dire. Mais de tout ce que tu as vécu, c'est qu'en écoutant le podcast, puis tu es comme « Waouh ! » C'est un parcours et ça me permet de connaître un peu plus Alicia. Donc, c'est là où il me dit « Mais tout le monde ! » Il me dit « Tu sais, moi aussi, j'ai mon histoire. Je peux vraiment l'écrire parce que je viens de très loin. Je ne suis personne migrante. J'ai mon histoire. Il y a des choses que j'ai dû sacrifier pour venir ici. et tout un chacun peut-être banalise son histoire en disant qu'elle n'a rien de sensationnel. Mais alors que non, on peut aller avoir un impact dans la vie de tout un chacun pour différentes raisons. Absolument. Moi, j'irais voir le film de ta vie avec grand plaisir. J'imagine que ton médecin parlait du podcast que tu as fait avec Fabrice Ville. Oui, il parlait de celui-là avec Fabrice Ville et l'autre avec Corneille qui est sorti Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est vraiment là où il était comme « Corneille ! » Tu sais ? « I know. » « Corneille, man ! » « I know. » Je l'ai rencontré. Même Fabrice Ville, j'étais comme j'en revenais pas. J'étais comme « Oh my God ! » « Me, moi ! » J'étais comme « Oh ! » Puis je regarde toutes les invités qui sont passées puis je suis comme « Oh my God ! » Tu sais ? « You have a pressure. » « T'as une pression. » Tu comprends ? » Puis Corneille encore, c'est quelqu'un que j'ai écouté ses chansons, j'ai chanté ses chansons, j'ai grandi avec. Et de là, de dire « Oh my God ! » C'est intimidant. C'est parce que tu vois la personne que tu avais ces petits posters, t'apprenais ses chansons puis là, tu l'as en face de toi. Puis là, même pour toi, c'est comme quand on m'a annoncé que tu voulais m'avoir à ton émission et que tu voulais me rencontrer. Je vais te dire parce que la personne qui avait mis en contact, j'ai crié au téléphone. « Yes ! » « Oh my God ! » Genre, pour vrai, j'ai du temple de vraiment occupation. Non, attends, non, c'est pas possible. Non, impossible. Pardon ? Moi ? Il veut me rencontrer ? Moi ? Tu sais, c'est comme... Tu l'as dit, c'est incroyable. Tout le monde a une histoire puis ton histoire est extraordinaire puis elle doit être entendue parce que c'est... Puis loin de moi, l'idée de mettre de la pression sur toi, c'est pas de la pression, c'est de faire... Encore une fois, je trouve que tu t'incarnes ton histoire avec plein de candeur, mais c'est important qu'elle soit entendue parce que il faut vraiment que les gens soient empathiques à ton histoire parce que c'est l'histoire... Oui. Ils soient éduqués aussi. Exact. Mais ouais, puis j'invite les gens à aller écouter les podcasts autant avec Fabrice Ville que Corneille. Fabrice qui est brillant, quelle chance d'avoir ce gars-là dans nos médias. Quelle chance. Puis Corneille, moi j'ai vécu la même chose que toi. J'ai fait... La première fois que je l'ai rencontré je l'ai rencontré juste deux fois. Je faisais une game de soccer caritative à Patrice Bernier et ses amis. Ils avaient organisé une game de foot-sale, donc du soccer intérieur pour une devée de fond. Puis je pense que c'est en 2018, février 2018. Puis ils m'invitent. Moi, je sais pas jouer au soccer. Je suis content d'être là et j'arrive. Et il y a plusieurs vedettes qui sont là et la seule à qui j'ai demandé une photo à la fin, c'est Corneille. Pour vrai? Eh oui, je suis arrêté. Je m'en allais. J'ai fait, Corneille, excuse-moi, est-ce que je pourrais prendre une photo? Eh ouais, DJ, avec plaisir. Puis je suis comme, osti, il y a DJ. Non, 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 tu connais. Hey non. Sweetest dude. C'est la même chose en fait avec lui parce que moi, j'ai été amené au fil des ans depuis que je suis arrivé ici. J'ai eu le temps de le voir. Moi, il est non là. C'est des places ou des personnes. Je pense que c'est un théâtre qui se trouve, un théâtre Virgin ou quelque chose comme ça, qui se trouve vraiment vers Notre-Dame, proche du métro à Toiteur. Puis il avait fait vraiment un lancement ou un petit... Tu sais, il a l'habitude de faire, pour la promotion, de lancer deux, trois chansons de son album. C'est ça au théâtre Corona? Voilà, au théâtre Corona. Je pense que c'est ça. Magnifique endroit. Je pense que c'était il y a, je ne sais pas combien d'années, sept ans, huit ans. Puis moi, je suis allé là. Donc je m'étais inscrite, je suis allé là, je partais le voir en concert puis j'étais devant. J'ai une vidéo de lui, je pense qu'il y a six, sept ans. C'est la première fois que j'avais enregistré puis j'étais comme j'ai rencontré... C'est là où j'étais comme je n'aurais jamais imaginé que peut-être en Afrique... Oui, peut-être l'artiste se déplace en Afrique mais j'étais comme de le rencontrer peut-être aussi proche ici à Montréal, c'est incroyable. Et là aussi, il a fait un autre concert où quelques années plus tard j'ai été. Et là, en 2019, il faisait la promotion de son album qui venait de sortir et moi, je me rappelle quand il s'est sorti, il était comme ok, vous avez la possibilité de venir assister il n'y avait pas beaucoup de place c'était oh my gosh sur Sainte-Catherine-Est dans le village c'est l'Olympia voilà non fait que là après quand il faisait ça j'étais comme ok, je disais à mes amis on doit y aller j'ai un plus un on y va fait qu'on avait été à son concert et à la fin mon ami était comme j'étais comme oh, il vient passer dans la foule pour dire allô fait qu'on n'était pas nombreux et j'étais comme mais viens-t'en on va le voir la main était comme non, je ne veux pas et tout viens-t'en on va dire allô non, je ne veux pas et j'étais comme moi, je l'avais déjà vu en concert plusieurs fois fait que j'étais comme ok, c'est une personne comme nous on va juste se dire allô si elle ne veut pas au pire on va se prendre un vent où la personne va se dire qu'elle est trop occupée parce qu'il y a un regroupement tout le monde va essayer de dire allô et là je pars et je le salue et je le dis allô et voilà et on se laisse et je prends un boomerang je pense avec lui et puis je rentre mais je n'aurais jamais imaginé que vraiment comme on se disait tantôt avec lui que la route tourne et qu'à un moment quelqu'un que j'aille voir en concert ce soit la personne qui lise le magazine puis entendre parler de moi par Véronique Luthier puis que ça clique puis qu'il lit le magazine puis il décide dans dans toutes ces femmes-là qui vraiment ont fait la couverture de me rencontrer moi et là j'étais comme my god j'ai autant crié que comme quand je reçois je pense que j'ai crié j'étais comme c'est pas possible je pense jusqu'à ce que je prenais le taxi pour m'en venir vraiment pour le tournage du podcast je ne réalisais toujours pas et je pense que c'est la même chose aussi pour dire oh my god tu veux voir tu es du temps ah ben corneille on peut le mettre 3-4 coches plus hautes quand même je me souviens acheter son album quel album extraordinaire même mon meilleur ami et moi Joey qui est venu sur le podcast deux fois cet album-là de corneille ça fait partie de l'histoire de notre amitié il est extraordinaire c'est vraiment quelqu'un de spécial mais encore une fois je trouve que ça te revient à toi c'est toi qui a traversé toutes ces embûches-là pour incarner qui tu es pour t'affirmer dans tout ce que tu es et et donc ça te revient juste à toi encore une fois je pense que ces invitations-là it's on you mais je pense que je retourne toujours moi je suis une personne qui est humble je retourne toujours l'invitation parce que ça part de quelqu'un l'invitation donc je retourne l'invitation toujours à toi puis à tous ces gens qui ont décidé de m'écrire et de me dire ok j'accepte de vraiment t'avoir avec moi quand ils m'ont contacté puis ils m'ont dit ben oui je veux bien la rencontrer j'étais comme my god moi tu sais c'est comme eux qui en vont parler tu sais ce qui nous amène ici mais tu sais en même temps j'étais comme wow c'est juste incroyable puis merci vraiment c'est hot ça fait vraiment plaisir de te rencontrer en plus là tu fais partie des audacieuses avec le camp veux-tu veux-tu m'expliquer comment ça s'est passé pour toi ça peut expliquer ce que c'est aux gens puis comment t'as reçu l'invitation comment tu t'es ramassé dans ce groupe de femmes extraordinaires oui alors le camp c'est ils viennent en aide en fait aux familles des enfants qui sont attendus du concert exact donc c'est-à-dire que dès que j'ai rencontré j'ai rencontré le camp j'ai fait le défi tête rasée début 2020 oui et j'ai rencontré l'équipe de deux camps à ce moment-là puis une équipe extraordinaire j'étais allé visiter aussi à l'hôpital avec Saint-Justine ouais exact j'étais allé faire le tour de l'aile de Saint-Justine qui est parrainé par le camp puis j'étais vraiment impressionné par la générosité la gentillesse de toute l'équipe de toute l'équipe ils sont oh my god ils sont fins ils sont adorables ils ont une facilité à nous mettre vraiment très à l'aise parce que c'est sûr que généralement moi quand je connais pas vraiment les gens j'ai peur je suis toujours sous la garde parce que je ne connais pas qui j'ai vraiment en face de moi et je me dis est-ce que cette personne est autant est ouvert d'esprit est-ce que cette personne ne va pas me juger de par rapport à qui je suis donc j'ai toujours une certaine réserve donc c'est sûr que oui comme je disais tantôt ils viennent en aide dès que l'enfant est diagnostiqué d'un cancer ils contactent vraiment les familles des enfants qui sont atteints du cancer et vraiment ils prennent en charge et aident vraiment l'enfant à traverser comme tout ce processus là et c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable et que je salue vraiment puis ils sont là je pense que ça fait 40 ans donc c'est juste incroyable moi je n'avais jamais j'avais entendu je connaissais tout le cancer du sein et tout ce que je vous entendais le camp mais je ne savais pas qu'ils étaient là depuis tant d'années puis qu'est-ce qu'ils faisaient jusqu'à ce qu'ils me contactent alors eux la directrice ils ont entendu parler de moi de par le magazine Véro et ils étaient à la recherche en fait depuis plusieurs mois de différentes femmes de différents milieux qui c'était la première fois qu'ils réunissaient c'est un nouveau c'est un projet oui c'est un nouveau projet qu'ils ont vraiment de réunir 10 femmes et là il y avait eu Marie-Mée qui avait eu à faire vraiment la couverture aussi comme toi du magazine puis elle avait vraiment rasé les cheveux puis c'est elle la marraine la boucle d'oreille faut pas l'oublier et voilà et je pense que de là et là quand ils m'ont contacté ils me sont dit comme quoi nous avons vraiment une marraine puis nous sommes à la recherche de femmes qui sont je pense qu'ils ont cinq critères qui font d'une femme une audacieuse et quand elle m'a contacté la directrice c'était comme nous avons demandé les coordonnées au magazine Véro et on a eu je pense maintenant c'est sûr qu'avec la pandémie tout se fait par Zoom donc on a eu on a eu vraiment comme le meeting on aimerait vraiment te parler et moi j'étais comme ok cool on va se parler et tout et qu'est-ce qui se passe par après avec Lucas c'est sûr que ça dérange qu'est-ce qui se passe par après c'est qu'on fait le meeting on se rencontre par Zoom il y avait la directrice puis je pense Elisandre puis la personne qui nous a mis en contact tous les deux puis c'est sûr qu'ils m'ont dit ah ok Alicia alors on a entendu parler de toi merci beaucoup de nous donner ton temps alors ils m'ont expliqué c'est de quand en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'ils font et je trouvais ça vraiment incroyable puis j'étais comme moi j'ai pas eu autour de moi des enfants qui ont été atteints du cancer autour de moi donc je connaissais pas mais c'est quelque chose que oui le cancer ça peut attraper n'importe qui j'aurais pu puis là ils m'expliquent puis ils me disent ah alors nous aimerions vraiment t'avoir donc moi j'étais vraiment honoré puis ils m'ont expliqué vraiment comme tout ce qui se passait puis c'était comme nous avons déjà trouvé certaines femmes puis nous attendons vraiment de finaliser mais on aimerait vraiment t'avoir là et j'ai vraiment trouvé que c'était encore une fois nice de leur part de comme vraiment inclure vraiment de faire une exclusivité vraiment de différentes femmes tu comprends surtout aussi c'est sûr que je suis la seule personne en tant que minorité visible mais en même temps bon c'est sûr qu'il y a une autre personne dans la communauté LGBT mais tu sais moi de me dire ok j'apporte vraiment encore une fois une représentation puis vraiment une inclusivité en tant que femmes trans parce que les femmes trans sont avant tout des femmes donc ça j'ai vraiment apprécié ça de leur part et puis là ils m'ont expliqué comme quoi alors ce qu'on attend de ta part c'est vraiment comment on va faire c'est que vraiment à telle date nous allons le 28 qui s'en vient le 28 mars oui c'est bientôt c'est dimanche mon dieu ça veut dire que quand le podcast sort c'est fait ah oui oui ok ça va sortir mais les gens peuvent toujours continuer à donner les dons toujours à le camp évidemment mais oui c'est sûr que le défi sera déjà lancé on va peut-être s'arranger pour le sortir avant je vais parler avec mon beau Nick parce que dans le fond là on est le 24 on est mercredi le 24 et là c'est dimanche oui c'est dimanche que tu fais le défi d'être rasé dimanche avec toutes les autres femmes ok ben dans ce cas là je vais on va le sortir vendredi on s'en reparle Nick ça va être sorti oh my god ça va être sorti merci c'est extraordinaire ah mon dieu moi le pire je veux pas te couper la parole je veux que tu continues d'expliquer c'est quoi les audacieuses moi quand j'ai approché le camp tu peux enlever tes écoutages si jamais la boucle d'oreille la belle boucle d'oreille elle est super belle pour les gens qui sont audio en ce moment peut pas peut pas la couleur la réalité mais voilà donc dans le fond moi quand j'ai fait le défi d'être rasé puis que j'ai rencontré le camp j'étais comme je voulais m'assurer en fait juste pour moi c'est important de pas juste envoyer un chèque je voulais rencontrer autant l'équipe que les personnes atteintes que les familles pas en tant qu'héros mais juste pour comprendre un peu mieux cette réalité là par empathie et par la suite pour moi c'est important de garder ce lien là avec le camp on est des alliés on est des amis on va s'aider et elle m'avait glissé mots de leur projet et là quand j'ai quand j'ai vu les audacieuses quand ça a été posté quand ça a été annoncé j'étais vraiment excité donc donc je suis vraiment heureux et là c'est ce dimanche défi d'être rasé qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça représente pour toi de faire le défi d'être rasé pour le camp en tant qu'audacieuse ouais alors pour revenir à l'histoire qu'elles m'ont proposé ils m'ont dit comme quoi le défi serait vraiment de se raser les cheveux au complet pour vraiment c'est en fait c'est le défi d'être rasé c'est comme ça c'est en ça que ça consiste et moi je pense que j'ai été très honnête avec eux avec elles plutôt et je les ai dit je pense pas que ça serait possible puis j'ai expliqué pourquoi je les ai dit j'ai vécu beaucoup de micro d'agressions micro-agressions si on veut dire comme ça mais vraiment beaucoup de traumas le mot c'est vraiment les traumas quand j'étais jeune parce que les garçons doivent avoir les cheveux courts donc il faut vraiment aller se raser les cheveux c'est couper les cheveux une fois par mois une ou pire une fois au mois et demi max deux mois j'essaie de repousser le plus possible aux deux mois et j'ai été très clair en disant comme quoi j'ai tellement été privé de mes cheveux parce que je devais suivre un certain stéréotype de la société où on disait que les hommes les garçons c'est vraiment les cheveux courts rasés c'est ce qui fait propre c'est ce qui fait c'est le code d'éthique et j'ai tellement souffert à tout le temps tu sais me raser les cheveux à contre-coeur que depuis que je suis arrivé ici et que une fois encore comme je disais quand tu vivras vraiment de toi-même de ton toit tu pourras faire ce que tu veux c'était pour moi mes cheveux et même toutes mes coiffures et tout ce que je fais c'est une forme pour moi de revendication et c'était la première chose en fait qui m'a aidé à vraiment plus affirmer vraiment mon genre de vraiment porter des extensions de vraiment faire différentes tresses langues donc c'était pour moi vraiment une forme de vraiment de revendication et de vraiment de montrer vraiment qui je suis aux yeux de la société donc c'est vraiment les langues faits puis les cheveux et quand ils m'ont demandé ça j'étais comme j'ai plus rasé les cheveux depuis je pense 2012 et même avant ma transition pour respecter certains standards de me dire que comme ok le côté masculin on peut dire de la chose il fallait avoir les cheveux rasés donc et c'est là où en 2012 j'étais comme non je suis là je suis au Canada je peux garder mes cheveux faire des trades je peux faire des dreads je peux faire différents styles je veux vraiment aller explorer cet univers que j'ai jamais eu vraiment parce que je vivais en Afrique et que j'étais sur la tutelle des parents tu vois et donc quand ils m'ont proposé ça j'ai dit j'ai eu trop de trauma par rapport à ça je pense pas que je suis prête à pouvoir encore une fois sacrifier tous mes cheveux les laisser pour ça donc je dis merci beaucoup pour l'offre c'est vraiment très gentil d'avoir pensé à moi mais voilà puis je pense à l'éritre c'était comme je comprends Alicia mais on aimerait vraiment ça t'avoir on te laisse quand même le temps d'y penser si jamais ça arrive que tu changes d'idée tu peux toujours nous revenir là-dessus puis je pense que cette même journée ça tu sais j'ai fermé elles étaient émues elles étaient sur les émotions elles ont vraiment aimé le côté où vraiment j'étais très honnête et que j'ai expliqué pourquoi puis ils ont dit on comprend et j'ai raccroché je pense on a fini l'appel Zoom et je suis resté là je pense la même journée j'arrêtais pas d'y penser ça m'a trotté dans la tête le lendemain encore puis deux jours plus tard c'était un mardi puis je pense jusqu'à jeudi puis c'est comme on doit faire malheureusement l'annonce le lundi donc tu sais si on aimerait avoir une réponse de ta part avant telle journée je suis comme ok et je me suis assise et je me suis dit dans la vie les opportunités qui se présentent à toi pas pour rien elles arrivent à un moment où moi j'y crois vraiment tout ce qui est spirituel donc je me dis ça arrive pour quelque chose puis quand une opportunité arrive il faut savoir souvent la saisir parce que c'est pas une opportunité qui peut se représenter plusieurs fois où j'ai dans le passé j'ai eu à regretter beaucoup d'opportunités puis par la suite l'opportunité n'est plus disponible donc je suis comme ah tu comprends et là en grandissant n'étant plus mûr j'étais comme tu sais quoi Alicia cette fois-ci ce n'est pas mon père qui m'impose vraiment d'aller me raser les cheveux ou de me dire d'aller me raser les cheveux tu sais mais j'ai moi la possibilité de le faire pour les enfants et ça va aussi je pense me permettre de guérir de tous les traumas que j'ai à vivre durant tu sais tu sais quand tu es jeune tu as peut-être l'âge 10 ans tu ne réalises pas mais je pense qu'à partir de 10, 11, 12 ans tu commences à être comme un peu éveillé l'adolescence comment tu sais la puberté ça change donc c'est sûr que plus tu avances dans l'âge tu vois que vraiment ton corps ne change pas comme tes amis filles que tu aimerais ou que forcément ce n'est pas dans cette lignée où tu comprends encore plus la dysphorie que tu vis elle vient encore plus se présenter au fur et à mesure que dans peut-être l'enfance peut-être quand j'étais petite tu puisses jouer avec les poupées puis tu joues avec les amis filles j'aimais ça juste avec les amis filles mais à l'adolescence c'est là où tu comprends qu'on commence à te séparer puis de montrer que non il y a certaines choses que tu ne peux plus trop faire puis que tu dois essayer de suivre cette ligne directive parce que tous les garçons ça doit être comme ça tu comprends et là j'étais comme Alicia là non seulement tu le fais pour les enfants tu permets en même temps aussi d'utiliser ta notoriété ou vraiment le fait d'être une personne publique et vraiment d'aller ramasser des dons pour des enfants et en même temps c'est une forme de guérison de guérison par rapport à tous ces traumas que tu as que j'ai à vivre et je pense que c'est une revanche par rapport au passé et de me dire là là je le fais cette fois-ci c'est parce que c'est moi qui l'ai décidé je le fais pas pour comme ça de me lever vraiment parce que je vis une crise je sais pas quoi je me rase les cheveux comme tu sais je prends l'exemple de Brittany ou les gens tu comprends et mais là de me dire que cette fois-ci je le fais c'est pour une cause et si je peux inspirer d'autres personnes à le faire et dans mon cas moi c'est quelque chose où j'ai été privé d'avoir les cheveux lents pendant un long moment que là c'est comme une revanche en fait à cette période et c'est pour moi une forme de guérison donc c'est là où j'ai je pense c'était la date limite que j'ai envoyé un courriel et je les ai dit comme quoi après mieux réflexion non je fais le courriel je ne souhaite pas passer derrière cette opportunité et donc c'est pourquoi j'accepte de faire partie des audacieuses et elles étaient toutes contentes toutes les gens de le camp étaient vraiment très ravis et très contentes de vraiment entendre que je participais puis ce sont des personnes comme tu le dis formidables qui me rappellent à chaque fois combien ils sont honorés et contents de m'avoir parmi eux et que c'est sûr qu'ils vont aller ne serait-ce vraiment sensibiliser d'autres personnes que ce soit de la communauté noire ou de la communauté LGBTQ de faire ce pas parce que tout le monde peut faire ce pas pas forcément qu'il ne faut pas faire partie des audacieuses oui mais personnellement on peut décider de contacter le camp et de faire une levée de fond puis vraiment d'aller dire ok je vais décider de me raser les cheveux pour le camp pour les enfants pour le cancer pédiatrique et de vraiment ce que m'entend a aidé des familles des enfants donc c'est là où j'étais comme ah ouais let's go mais en plus c'est que j'adore l'aspect spirituel pour toi la réappropriation de ton histoire de ta féminité de ton être de faire ah là j'ai le contrôle et je l'ai fait parce que ça me tente je l'ai fait pour moi surtout de guérir oui de tous les traumas je pense que comme ça souhaitement de moi de me raser les cheveux non mais je sais que et j'en ai parlé à une amie proche je lui ai dit ben oui elle sait au pire les cheveux ça repousse mais c'est sûr que les cheveux des noirs ça pousse plus lentement fait que c'est sûr ça prend du temps mais mais au moins sache que tu le fais pour une bonne cause puis n'oublie pas puis c'est sûr que tu vas inspirer une personne ou deux puis je me suis dit aussi la peur c'est que après cette étape là tu sais là on en parle ça va mais le moment quand ça va arriver puis que je vais vraiment tu sais qu'on va passer vraiment la première tendeuse puis vraiment j'appréhende ce moment je sais pas comment le comment ça va se passer mais c'est sûr que dimanche mais j'imagine qu'on peut le suivre en live oui on peut le suivre en live donc tous les gens qui auront fait un don vont à ce moment là recevoir un lien qui permettra d'assister en après-midi en fait à la journée du rasage puis c'est sûr qu'avec tout ce qui est COVID on le fait malheureusement pas réuni tout ensemble on le fait chacun de chez soi mais on le fera quand même en groupe donc c'est quand même c'est extraordinaire c'est extraordinaire encore une fois j'admire ta force mais c'est puis j'ai que très peu de conseils à donner dans la vie puis je pense que ton défi t'est rasé plusieurs aspects sentimentaux beaucoup plus forts que celui que j'ai pu faire mais moi ce que j'ai le plus aimé là-dedans c'est de vivre le moment vivre l'émotion qui monte et à ce moment-là je pense que c'est un moment qui oui tu le fais pour les enfants mais tu le fais aussi beaucoup pour toi je dis les enfants les familles mais pour toi et ne néglige pas cet aspect-là parce que je pense que ça tu le vis avec toi là j'entends vraiment quelqu'un qui a déjà passé le cap donc c'est très intéressant aussi d'entendre ton point de vue comment tu l'as vécu aussi puis comme tu le dis c'est bien il faudrait vraiment que je vive ce moment-là puis que voilà je réalise c'est sûr que j'ai une crainte par rapport à ça par après parce que c'est sûr qu'en me regardant après dans le miroir c'est sûr que par exemple moi de temps en temps il y a cette dysphorie de toujours revoir l'ancien moi là vraiment je vais être plus de feu plus rien c'est vraiment aller j'ai peur peut-être que l'image qui soit perçue que je perçoive de moi-même en regardant le miroir ou en me regardant dans les photos ou tu sais est-ce que je verrais toujours en fait ces ces petites traces de si je peux dire masculinité parce que certes j'ai pas eu à avoir peut-être des chirurgies au niveau du visage donc est-ce que sans je vais pas dire sans maquillage ou sans grosse boucle de reste je trouvais une façon d'accésoriser mais est-ce que ça ne va pas me ramener avant ma transition c'est la question où j'ai peur mais je me dis écoute j'ai accepté j'ai dit oui je pourrais pas savoir tout ça si je n'ai pas atteint la ligne le peu que je connais de leur camp aussi évidemment que je pense qu'en t'invitant en te demandant elles étaient très conscientes que pour toi ça avait une portée beaucoup plus grande malgré le fait que j'ai toujours eu l'impression qu'une femme qui fait le défi de être rasé c'est beaucoup plus impliquant qu'un homme sans rien diminuer je veux pas diminuer qui que ce soit c'est un geste qui est grandiose mais tu sais j'ai animé l'année dernière l'été dernier le printemps dernier justement un grand défi d'être rasé en ligne puis tu sais je me souviens d'une petite soeur dont sa grande soeur avait été atteinte du cancer puis la petite soeur pour elle c'était d'une évidence qu'elle allait faire le défi d'être rasé pour sa grande soeur et moi je suis comme oh mon dieu mais tu sais tu peux pas rester froid à cette histoire là et j'ai l'impression que ce que t'incarnes encore une fois c'est tellement puissant comme message c'est tellement puissant mais encore une fois j'admire ta force parce qu'on a beau être témoin de cette puissance là c'est toi ensuite qui dois l'incarner à tous les jours pendant des mois qui suivent et ça c'est non négligeable mais je te souhaite sincèrement que ça guérisse ou du moins que ça ça vienne penser une plaie par rapport à tes traumas du passé je te le souhaite vraiment sincèrement et que par la suite en plus ça renforcisse ton incarnation puis tout ce que tu es puis ta féminité puis je suis pas inquiet que tu vas trouver des beaux foulards à mettre sur ta tête puis de rendre ça magnifique je suis même pas inquiet c'est grandiose ce que tu vas faire bravo moi je me suis dit qu'en fait c'est même même par après parce que c'est sûr que les gens vont moi je me rendais que vraiment après la campagne puis après le défi de être rasé c'était terminé mais par la suite les gens peuvent continuer à faire le don donc même s'ils l'écoutent plus tard peut-être pas au moment que ça sort ou que les gens l'écoutent peut-être 2, 3, 4 jours ils peuvent dire qu'ils peuvent continuer à faire des dons c'est possible directement ou en passant par une des audacieuses et c'est là où moi je me suis dit je vais je disais par exemple à mon médecin quand je suis parti le voir j'étais comme ah je veux vraiment être tête rasée comme toi donc on va vraiment c'est sûr que moi j'aurai mes petites lunettes puis mes grosses boucles d'oreilles mais c'est sûr que tu sais on n'aura pas vraiment une grande différence puis t'es comme aïe aïe tu vas vraiment venir tu sais me voir puis j'étais comme oui je pense que si c'est même si le défi est passé c'est vraiment je pense c'est là où je pense plus que les gens vont percuter vraiment parce que c'est sûr il y aura des photos qui vont apparaître sur les réseaux donc je vais vraiment vraiment essayer de poster pour vraiment montrer que oui on a parlé d'un défi mais voilà le résultat c'est ça fait que je pense que c'est là où plus les gens vont vont allumer ou percuter pour dire oh my god elle l'a fait là elle c'est fait que ouais c'est vraiment admirable j'ai stressé là il reste combien de jours 4 oh my god je comprends c'est ça je peux même pas m'imaginer ouais je suis capable on va y arriver ça va être un super beau moment oui qui va te raser les cheveux alors oui alors là ils demandent ils ont demandé si vraiment on avait vraiment une tondeuse si vous voulez qu'on envoie une tondeuse ou qu'ils envoient quelqu'un pour nous raser les cheveux et moi j'ai carrément dit oubliez ça j'arriverai pas donc il faudra vraiment quelqu'un qui soit là donc il y aura une coiffeuse vraiment qui va venir qui a été envoyée par le camp qui va venir vraiment venir me raser les cheveux et et voilà donc elle viendra chez moi puis elle va venir avec son matériel puis vraiment à ce moment là à la maison on va le faire et je suis je pense très contente que je le que je le vive dans un espace où je me sens safe dans un espace où je je sais pas si si ça aurait été fait avant Covid avec plein de gens puis plein de monde autour de moi si ça aurait été vraiment la même énergie le même vibe mais là je sais que ok c'est un moment comme tu dis tantôt que tu vis pour moi c'est sûr ça sera retransmis directement en live mais au moins je sais que je serai chez moi extraordinaire il y aura vraiment comme une coiffeuse qui va être là puis je pense que c'est tous les ingrédients sont mis vraiment en place pour pour que vraiment cette expérience se fasse le plus smooth pour ces je peux dire comme ça donc ouais donc comme on dit toujours dans chaque côté négatif il y a un côté positif donc au COVID ça permet de le vivre chez moi à la maison donc oui puis je pense qu'après j'aurai un petit moment pour moi il y aura une amie à moi qui va également une amie photographe qui a décidé de venir également parce qu'elle a vraiment aimé la cause et le fait que j'ai accepté de faire partie d'Audacieuse elle était comme elle a me photographié plusieurs fois elle était comme Alicia ça serait un honneur pour moi je serais vraiment très content de venir capturer ce moment vraiment et d'avoir une photo une version avant puis vraiment avoir le premier regard après que vraiment tout s'est terminé donc elle s'est sûre qu'elle va essayer de prendre des photos pour immortaliser ce moment parce qu'elle était comme tu dois avoir des belles photos puis ces photos-là pour te rappeler que comme tu l'as faite puis elle était comme je veux vraiment marquer ce moment-là puis j'étais comme oh my god that's so sweet merci puis j'étais comme wow c'est comme ouais je serais là donc vraiment shout out à elle puis ouais donc vraiment je sais que j'ai beaucoup de soutien de ma cousine de ma fille puis vraiment des amis qui sont là qui ont fait des dons puis qui ont hâte puis qui sont contents pour moi donc voilà donc tout est dans la mise en place là la coiffeuse sera là puis c'est juste c'est juste attendre le go parce que là on va passer par groupe de 5 donc moi je serai dans le deuxième groupe puis à ce moment-là bon je pense que c'est ça dimanche après-midi c'est là où ça se passe donc c'est extraordinaire c'est extraordinaire ton histoire est extraordinaire Alicia t'es grandiose oh my god l'entend de Jay du Temple you do amazing you do amazing sweetie ça m'a vraiment fait plaisir de te rencontrer merci à toi de m'avoir invité de m'avoir accepté dans ton c'est magnifique en passant c'est le studio SF c'est les shout out au podcast sans filtre PH Quentin d'où me plante grâce à eux et notre bon Nick grâce à qui tout ça est en ligne donc c'est tout eux je leur dois tout ça merci de ton partage merci de ta patience et bon succès je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré puis j'espère qu'on aura la chance de se recroiser plus tôt que tard c'est sûr après tout ce qui se passe c'est sûr que j'ai eu le temps d'écouter plusieurs de tes podcasts quand on est arrivés ici puis j'étais comme c'est un prétexte que tu fais pour voir la scène c'est un prétexte c'est un prétexte il faut trouver tous les protestes tout en respectant vraiment tous les cadres sanitaires donc oui où est-ce que les gens peuvent te suivre ? alors sur mes différents réseaux les plus grandes plateformes Facebook, Instagram, Twitter c'est Totalishekazobinka donc A-L-I-C-A A-L-I-C-A K-A-Z-O-B-N-K-A c'est le nom de famille un peu plus compliqué mais ça se fait puis t'es aussi porte-parole tu l'es plus je suis désolé Colin je suis complètement désolé tu vois c'était presque parfait comme podcast j'ai fait la première bévue non c'est correct c'est sûr que c'est sûr que là c'est sûr que là maintenant je suis vraiment plus indépendante je ne vais pas dire indépendante mais je continue à faire vraiment de la sensibilisation dans mes conférences et tout et mon militantisme à tous les jours mais vraiment à titre personnel merveilleux quand même un shout out au festival le nom du festival rappel Massimati voilà donc un festival de cinéma pour la communauté LGBTQ plus noire donc longue vie à toi Alicia merci je vais penser à toi très fort dimanche je vais essayer d'observer ça super et on va mettre le lien pour les dons en dessous sinon c'est sur le site de leur camp des audacieuses pardon donc je t'embrasse à distance merci beaucoup thank you so much bonne journée à toi toi aussi merci 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 – Sous-titrage FR 2021